Bonjour à vous toutes et vous tous, je suis ravie de vous accueillir pour ces états généraux de la salle de bain. C'est la sixième édition, donc ravie d'accueillir ici le public présent à la FFB. Également ceux qui nous regardez derrière votre écran sur Bati Radio en live. Merci beaucoup d'être avec nous, faire entendre la voix des fabricants et marques de la salle de bain, donner de la visibilité aux produits remarquables qui la composent et débattre aussi de la montée en compétence des métiers du secteur. Voici le programme de toute cette matinée. Nathalie Croizet, je suis ravie donc d'être avec vous ce matin et d'accueillir Yves Danielou. Bonjour, qui est donc président de la FISB et également directeur général de Gébéry de France. Merci d'être avec nous. Et puis là-bas au Pupitre, il va être là toute la matinée pour suivre de près tout ça. Hubert Maître, bonjour, qui est le secrétaire général de la FISB. Alors justement, quelques mots sur cet événement en lui-même. Quels sont déjà les partenaires de ces états généraux de la salle de bain 2022 ? Eh bien, depuis le départ, on a souhaité, puisque les états généraux ont été créés en 2017, en même temps que le palmarès, on a souhaité associer le maximum de fabricants qui peuvent être intéressés par le monde de la salle de bain, tout ou partie. Et donc, depuis le départ, l'ameublement français, Evolis pour la robinetterie, Uniclimat et le GIFAM pour les radiateurs sèche-cerviettes et le GIL pour l'éclairage, puisqu'il y a de plus en plus de solutions d'éclairage pour la salle de bain et souvent intégrées au produit. Et puis, on a voulu aussi s'associer avec nos amis de la distribution, la FNAS, qui nous accompagne depuis le début. On n'a pas de convention commune avec les états généraux pour des questions d'agenda un petit peu compliquées, mais ça devrait repartir. Dans tous les cas, on a très bien fonctionné, notamment sur l'étude de marché. Et puis, bien sûr, nos partenaires presse qui nous suivent depuis le début, donc le groupe Maisons et Travaux, Journal de la Maison, dont la plupart ont des représentants au jury du palmarès. Style de bain et salle de bain pro, quand on veut des scoops, on se ressource et on se renseigne, notamment sur salle de bain pro. Flush, le magazine assez récent déculotté. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce magazine, mais il rencontre de plus en plus de succès et il est édité en papier. Et puis, évidemment, l'installateur, incontournable pour la profession. Et on verra au cours de la table ronde, on aimerait bien donner un petit peu plus de puissance à la salle de bain pour qu'il y ait plus de pages dédiées à la salle de bain dans les magazines. Voilà. Et puis, cette année, nouveau, en diffusion, vous que nous écoutez depuis YouTube, depuis YouTube, donc Betty Radio, qui nous accompagne pour la diffusion. Voilà. Et qu'on pourra retrouver, d'ailleurs, après tous les podcasts sur le site, sur le site de la FISB, voilà, pour cet événement. Alors, quelques mots, quand même, pour rappeler ce que représente la FISB aussi, Hubert ? La FISB, peu ou prou, c'est 60% du marché de la salle de bain. Comme toutes les organisations, il y a des adhérents qui arrivent et quelques-uns qui partent. Il y a surtout des marques qui disparaissent. Ça, c'est une tendance de fond. On n'y échappe pas. Les efforts sont, comment dire, regroupés sur les marques phares. C'est le digital. Tout ça va dans ce sens. Mais vous voyez quand même que nous sommes tout à fait représentatifs. Donc, une organisation à taille humaine et qui nous permet de consacrer l'ensemble de nos ressources le maximum à nos actions de communication, qui est la vocation de la FISB. Eh bien, merci. Et de toute façon, vous allez rester, même pouvoir commenter le palmarès des salles de bain remarquables. Ça sera dans un instant. Mais évidemment, le mot d'accueil d'Yves Dagnénou, le président de l'affiche, vous passe la parole. Merci, Nathalie. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. C'est un plaisir de pouvoir à nouveau vous recevoir en physique et en distanciel pour cette sixième édition des états généraux de la salle de bain. Ce qui est important, c'est de bien suivre le contexte dans lequel se déroulent ces états généraux. On a vécu sur ces trois dernières années, on peut dire, des années extrêmement disparates. La seule année que je pourrais qualifier de classique, de normale, de standard, c'est peut-être 2019, qui nous laisse un souvenir d'une année classique, normale, facile à piloter. Et puis depuis 2020, une année de marasme, comme on a rarement connu, avec des chutes dans l'ensemble de nos entreprises. 2021, une année de croissance, de folie, comme l'étude de marché va nous le montrer tout à l'heure. On commence à la dévoiler là un petit peu. On commence à dévoiler un peu, mais je pense que les acteurs autour de nous connaissent bien ce contexte-là. Et puis fin 2021, donc une très forte flambée des matières premières. Et puis cette année 2022 qui arrive, qui démarre également sur les chapeaux de roue. Mais cette fois, à la crise des matières premières vient se rajouter une crise de l'énergie. Je n'ai jamais connu. Ce qui fait que je vous avoue très humblement que nous sommes là devant un futur qu'on a beaucoup de mal à prévoir et beaucoup de mal à anticiper. Cela dit, il faut bien évidemment garder de l'optimisme et de l'espoir. Et on est bien sûr là pour ça. L'optimisme, c'est clairement qu'avant tout, les Français ont pris conscience avec le Covid de la nécessité d'avoir un intérieur sympa dans lequel ils se sentent bien, cocooning. Et ça, la salle de bain est un élément majeur. Même si la salle de bain n'est pas un élément le plus visuel à l'intérieur d'une maison. Mais c'est un élément, c'est une pièce plus intime. Mais les Français ont vraiment pris conscience de cela. Et puis la deuxième chose intéressante aussi de ce contexte de matières premières, de ce contexte d'énergie, c'est que les Français prennent de plus en plus à cœur d'acheter des produits locaux ou des produits fabriqués pas trop loin de chez eux, avec derrière des vraies marques qui les soutiennent. Et ça, je pense que pour nous, les industriels de la salle de bain, c'est un élément majeur. Je le comprends parce qu'évidemment, ce sont des sujets que je traite régulièrement. Et les enjeux de la transition écologique, je crois qu'on les comprend de plus en plus. Et il y a eu un virage très clair avec la crise qu'on a traversée, qu'on traverse encore d'une façon différente, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces états généraux, Yves Danielou ? Ces états généraux vont s'articuler autour de trois grands thèmes. Le premier thème, ce seront les produits, avec le palmarès, et on l'attend tous avec impatience. Et chaque année, nous avons un jury qui fait un travail remarquable, un jury de connaisseurs de produits de salle de bain, donc les produits. Dans un deuxième temps, nous parlerons de chiffres, l'étude de marché. Là aussi, beaucoup de changements dans notre étude 2021, donc beaucoup d'intérêts aussi. Et puis ensuite, on va parler de formation, de montée en compétence de la filière, qui nous paraît être un point majeur à discuter et à partager tous ensemble. Exactement. Et d'ailleurs, vous interviendrez sur cette dernière table ronde et évidemment en conclusion de ces états généraux. Merci beaucoup à vous, Yves Danielou, pour l'introduction de cette matinée. On va donc enchaîner, comme vous venez de le dire, avec le palmarès des salles de bain remarquables 2022. Donc je vais vous inviter, Yves Danielou, à rejoindre la salle. Et j'invite Flora Ouvray à me rejoindre. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes donc la présidente de ce jury 2022. Je vais vous passer la parole dans quelques instants pour dire quelques mots. Mais d'abord, Hubert Maître, qui suit toute cette matinée, va nous en dire quand même un peu plus. D'abord, nous rappeler pourquoi ce palmarès. C'est toujours bien, même si on en est à la sixième édition. Qu'est-ce qu'une salle de bain remarquable aussi, quand même ? Et qui peut participer ? Vous avez trois questions. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une salle de bain remarquable et composée de produits remarquables ? Il fallait échapper au discours générique sur la salle de bain. Et il y a comme ça un discours ambiant qui consiste à noyer un tout petit peu la salle de bain dans un univers de décoration. Or, pour réussir une salle de bain, il y a trois conditions indispensables. L'implantation, en un. En deux, l'implantation. Et en trois, l'implantation. C'est donc crucial. Pourquoi ? Parce que les salles de bain ne grandissent pas. Elles ont la taille qu'elles ont. Même si les salles de bain principales accessibles aujourd'hui atteignent des surfaces jamais connues par le passé. On peut ajouter deux ou trois fonctions dans toutes les salles de bain existantes. Encore faut-il connaître les produits, les multifonctions, les asymétriques. Encore faut-il que les particuliers les connaissent. Et donc, c'est l'objectif du palmarès. C'est de donner à connaître les produits pour lesquels des marques investissent, ont des usines, des ouvriers, des designers, développent et investissent de l'argent plutôt que d'acheter sur étagère. Donc, principalement, un produit remarquable, dans une salle de bain remarquable, c'est un produit déclencheur de projets. Vous avez tous, nous avons tous, en tant que consommateurs, de temps en temps, on se dit, tiens, on revisite. Et c'est ce que nous avons tous fait collectivement au cours de ces confinements. On revisite un peu son intérieur et on se dit, quand j'y passais une demi-heure par jour, c'était pas grave. Aujourd'hui que j'y passe beaucoup de temps, tout d'un coup, je prends conscience de la qualité. Et la salle de bain n'est peut-être pas au même niveau que le reste des pièces de la maison. Donc ça, c'est vraiment important. Ça, c'était la genèse. Bon, il offre à ses utilisateurs une expérience unique ou différenciante. On n'est pas toujours dans la révolution à chaque fois. Il présente un caractère singulier, innovant, pertinent et fonctionnel. C'est le principe du design. C'est une synthèse entre l'esthétique, les contraintes, les services. Ça, c'est très important. Il existe à tous les niveaux de gamme et de services proposés. Alors évidemment, c'est plus facile de faire une Rolls que de faire une deux chevaux. Mais n'empêche qu'il y a des produits, par leur simplicité et éventuellement leur prix, même si ce n'est pas un des critères essentiels du jury, c'est une prouesse. Donc évidemment, on cherche à les récompenser aussi. Ça pourrait être un produit ancien, un produit qui a 20 ans et qui est toujours pertinent aujourd'hui et qui a toujours son marché. Et normalement, c'est l'essence même du développement produit. Les cycles de vie de produits trop courts, c'est une course sans fin. Mais il existe bien des produits qui sont toujours au goût du jour. Donc il répond aux attentes et aux besoins des utilisateurs. Et il doit être déjà à disposition sur le marché ou tout près de l'être. Voilà, Nathalie. Merci pour ces précisions. Alors Flora, au vrai, quelques mots présidente du jury 2022 cette année. Vous êtes architecte d'intérieur au sein du Conseil français des architectes d'intérieur depuis mars. C'est tout frais. Non, ce n'était pas mars. Alors allez-y, racontez-le. C'est beaucoup mieux sûrement que ce que je sais que vous êtes. Dites-nous. Alors en fait, oui, je fais partie du Conseil français des architectes d'intérieur, mais ça depuis 2003. 2003, d'accord. Ah non, mais j'étais en train d'enchaîner pour vous dire que depuis mars de cette année, vous êtes présidente du Pôle Action des architectes d'intérieur Île-de-France. Là, je ne me suis pas trompée en fait. Voilà, vous avez anticipé. Quelques mots supplémentaires. Allez-y, vous pouvez vous présenter. Vous le ferez beaucoup mieux que moi. Non, mais donc oui, je suis architecte d'intérieur et donc j'ai une agence à Paris dans le huitième. Je fais essentiellement des appartements et des locaux commerciaux également. Et donc en fait, j'étais très contente. Déjà l'année dernière, Hubert m'a demandé de participer au jury, mais cette année, il m'a demandé d'être présidente. Voilà. Et c'est vrai que pour moi, c'est assez intéressant. C'est un vrai exercice. Et d'ailleurs, l'année dernière, j'ai même prescrit certains des produits que j'avais découverts lors du jury du précédent. Donc finalement, voilà, pour moi, c'est aussi des découvertes. C'est aussi une manière de regarder les produits différemment et puis de voir comment les autres réagissent, les autres membres du jury. Donc voilà, c'est une expérience que j'ai bien aimé faire. Alors Hubert, justement, quels étaient les autres membres du jury ? Nous avons la presse qui est très bien représentée. Ces toutes dernières années, c'était un petit peu plus compliqué de faire venir des professionnels qui étaient tous en télétravail ou assez surchargés. Donc on est resté sur une équipe peut-être plus stable avec des représentants de la presse, du monde de la maison et de la salle de bain. Donc Marianne Tournier, Bruno Lefebvre, designer, voilà, qui a présidé un des jurys précédents. Claudine Penoux, journaliste aussi, SDB Pro et puis style de bain, comme pour Marianne. Céline Chahy du groupe Maison Marie-Claire. Jean-Luc Girard, pardon, du GCCP, l'homme de l'art, qui a des positions fort utiles et qui nous éclairent, évidemment. Valérie Charrier du groupe Maison Marie-Claire, peut-être que je fais la confusion, c'est journal de la maison. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas indéfiniment. Et puis Rémi de ramasser du concept bain, c'est ça, je crois que je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc c'était le jury cette année en 2022. Alors merci à vous. Vous aviez déjà tous les noms qui s'affichaient, vous voyez, vous auriez pu nous les citer, nous les afficher. Alors on va entrer dans le vif du sujet, passer au lauréat. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc il va y avoir 12 récompenses. On va commencer par le podium et la mention spéciale. On va évidemment annoncer ses lauréats. Flora pourra commenter. Hubert pourra ajouter aussi quelques précisions, on va dire, un peu plus techniques sur le produit, le marché en particulier. Ce qu'on va vous proposer, parce que c'est vrai que c'est un petit peu lourd et vous l'avez bien compris, après on a encore une étude, on a encore une table ronde, c'est qu'on va proposer uniquement au podium et à la mention spéciale de dire quelques mots. Évidemment, tout le monde sera pris en photo, ici même. Et après, on essaiera de faire une photo globale avec tous les lauréats par ici, c'est ça Hubert ? Exactement, plus les membres du jury. Voilà, exactement, qui pourront venir se déplacer pour faire une belle photo. Alors, on y va, on commence par ce podium qu'on va décliner, on va dire en sens inverse, c'est bien ça, puisqu'on va commencer par le bronze, un roulement de tambour. Maintenant, ça va être à Flora d'annoncer le lauréat dans cette catégorie bronze. Donc, c'est un radiateur Slim de la marque FiniMetal. Voilà, vous le voyez. Alors, en fait, on a... Y a-t-il un représentant ? Y a-t-il un représentant de Slim, enfin de FiniMetal pour... Voilà, je vous en prie, venez nous rejoindre pendant ce temps-là. Flora, vous pouvez dire quelques mots de... Alors, en fait, le jury a apprécié ce radiateur, car il est extrêmement petit, en largeur, puisqu'il ne fait que 26 cm. On s'aperçoit qu'on a de plus en plus des salles de bain réduites, soit à Paris, soit même, quand c'est un petit cabinet de toilette, un deuxième ou troisième cabinet de toilette. Et donc, on l'a trouvé très sobre, très design et en même temps très pratique à placer dans des tout petits espaces. Donc, voilà, il existe en trois couleurs, je crois, mais je vais vous laisser. Merci. Bonjour. Alors, tournez-vous vers le public, vers la caméra, si je puis dire, pour tout le monde, vous voit bien. Bravo. Bonjour à tous, donc, ravie de remporter le prix avec le modèle Slim. La marque Finimetal, en France, on vient de sortir toute une nouvelle gamme qui s'appelle Figuresse, avec huit modèles différents. Et on a voulu vraiment rechercher dans les designs, en fait, quelque chose qui correspond aux contraintes aujourd'hui de la salle de bain, que l'on connaît tous, et aussi de l'esthétique, puisque la salle de bain, c'est quand même le premier endroit où on se réveille le matin. Et on a besoin d'être dans un environnement qui nous convienne. Et donc, un des modèles qui a été retenu est le modèle Slim, qui est 100% recyclable en aluminium, et qui répond aussi aux contraintes d'aujourd'hui environnementales, doté des fixations, d'une petite barre porte-serviette que vous voyez, et surtout, 26 cm de large, ce qui permet vraiment de se glisser très, très facilement dans l'intérieur. Voilà. Félicitations. Alors, on va vous remettre, justement, votre récompense, votre trophée. Peut-être, Flora, pour la photo, vous rapprochez de la lauréate, si je puis dire. Et vous voyez, la photo est par ici. Alors, il faut se mettre un petit peu avant et pas reculer, sinon vous allez avoir l'image du PowerPoint dans la figure, c'est beaucoup moins joli. Je vous en prie. Allez, on peut l'applaudir. Bravo. Félicitations à vous, donc, pour ce podium qu'on est en train de remonter, si je vous l'ai bien compris. Donc, maintenant, on passe à la catégorie argent. Donc, de la même façon, roulement de tambour, si je puis dire. Et Flora, je vous laisse dévoiler la catégorie argent. Donc, c'est le modèle expression de la gamme Delpha, enfin, de la marque Delpha, plutôt. Alors, il y a sa représentante. C'est très féminin. On est ravis qu'il vient sur scène. Alors, je vous en prie, Flora, quelques mots pour expliquer. Oui, alors, on a beaucoup aimé le design de ce mobilier, le soin des finitions aussi. Ça fait penser à presque des consoles. Ça change beaucoup de ce qu'on voit d'habitude. Les matériaux sont soignés, les pieds très fins. Voilà. Et surtout, des jolies couleurs qui changent. Un très joli vert sapin. Donc, on a voulu récompenser ça parce qu'on a trouvé que c'était quelque chose qui s'en chargeait un peu de l'ordinaire. Voilà. Bonjour. Je vous en prie. Je suis Madame Jourdain, Sandra Jourdain, directrice de la marque Delpha. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier le jury. Et puis, ça récompense les équipes qui ont travaillé sous ce projet. Donc, les designers, les chefs de groupe, les chefs de projet, les techniciens, les achats chez nous. Et puis aussi, toute l'équipe marketing. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens. Nous, on est situé à Haute-Savoie, donc Fabrication Française. Donc, là aussi, c'est très important de remercier. Vous nous remerciez à travers ce prix au niveau de l'investissement, au niveau des équipes. Voilà. Tout d'abord, c'est merci. Donc, la gamme expression, cette gamme d'accessoires, elle vient compléter l'offre unique. Donc, notre offre unique, elle permet d'apporter une solution de personnalisation pour le consommateur. Et on a voulu développer, cette année, cette ligne avec ces beaux piétements. Mais on ne parle pas que de design, on parle d'usage, de fonction. Parce qu'à travers ces piétements qui existent en hauteur 78, et même aussi en hauteur 13, on peut rapporter la fonction, parce qu'on peut venir rajouter, comme vous voyez ici à l'écran, une étagère décorative qui permet d'avoir une zone supplémentaire de dépose dans la salle de bain. Donc, c'est vrai que l'ADN de la marque, et notamment l'ADN du NIC, notre offre de produits, c'est d'apporter toujours de la personnalisation, l'accessoirisation, et on apporte toujours une solution d'usage dans la salle de bain. Voilà. C'est vrai que cette année, on a beaucoup travaillé aussi sur la couleur. Unique, on a rentré un très beau vert forêt, qui va apporter une couleur très intense à la salle de bain. On vient adapter forcément nos produits à la tendance d'aujourd'hui, puis avec un très beau camel. Donc, le produit est aujourd'hui disponible. On peut déjà encore le trouver dans les salles de nos grossistes sanitaires. Voilà. Donc, il est accessible à la vente. Bravo. Félicitations à vous. Flora, vous pouvez rejoindre cette lauréate pour la photo officielle. Alors là, c'est vraiment une gamme cœur de marché, et qui s'éloigne un tout petit peu des meubles caisse, quand on critique, pour aller vers la console. Donc, c'est une démarche à un niveau de prix intéressant. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, on poursuit évidemment ce palmarès des salles de bain remarquables. On poursuit le podium et on arrive à présent à l'or. De la même façon, roulement de tambour. Flora Ouvray pour dévoiler l'or. Donc, pour l'or, c'est la gamme... Alors, je ne sais pas si on dit liquide ou liquide, en fait. C'est une vraie question. De chez Vitra. On a posé la question. Voilà, c'est ça. Je vous en prie. Le lauréat va arriver. En fait, alors, cette gamme, elle est étonnante parce qu'elle a été conçue par Tom Dixon, le célèbre designer. C'est vraiment une gamme très, très, très large avec énormément de produits que ça passe. Je crois même que ça passe du lavabo au carrelage, si j'ai bien compris. A vraiment énormément de... Voilà, une gamme extrêmement large avec un dessin minimaliste. Des formes très rondes, très douces en même temps. Et on a trouvé que c'était vraiment une gamme extrêmement intéressante qui, alors là, pour le coup, change vraiment de tout ce qu'on voit dans le commerce aujourd'hui. Et on a voulu récompenser vraiment cette recherche pour trouver quelque chose de différent, de très intéressant, avec un traitement VitraClean aussi, qui permet d'éliminer, je crois, le calcaire et les salisseurs d'un simple coup d'éponge. Donc, voilà. Hubert, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe la parole au lauréat ? On va le faire parler en premier. Voilà, exactement. Allez-y. Bonjour à toutes et tous. Oui, alors c'est bien, Liquid. On est très contents d'avoir gagné ce prix aujourd'hui. Et puis, extrêmement heureux aussi de revoir toute la profession en présentiel. Ça fait du bien. Liquid, effectivement, Tom Dixon qui nous a dessiné cette jolie gamme extrêmement complète. mais relativement simple, qu'on s'approprie extrêmement facilement. Notre métier, c'est pas uniquement de produire des produits ou de vendre. C'est aussi d'amener de la nouveauté, d'amener des nouveaux concepts, de créer des ruptures dans la salle de bain. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Liquid, où on fait l'alliance de la céramique. C'est notre métier. On est producteur de céramique, tout en mettant des matériaux nobles, le verre, le métal et en mettant de la couleur avec des remiteries chromées ou noires brillantes. Voilà, donc vous verrez dans les semaines et les mois qui viennent ces différentes collections au travers de notre distribution en France. Nous avons participé à Maisons Objets, ça a été un réel succès au mois de mars. Oui, ce que j'allais dire au mois de janvier, mais non, c'était au mois de mars. Donc voilà, on est très fiers et très heureux de présenter cette gamme sur le marché français. On a plaisir. Au-delà de donner du plaisir aux consommateurs, c'est donner du plaisir à toute la chaîne, que ce soit des archives, des décos, des distributeurs. Tout le monde soit enthousiaste à proposer des jolis produits dans des beaux projets. Voilà. Félicitations. De la même façon, on va vous remettre le prix. Pendant ce temps-là, Hubert, vous pouvez... Alors, approchez-vous au-delà, parce que sinon, vous allez avoir de jolies rayures sur la figure. Ce n'est pas terrible. Hubert, si vous voulez rajouter un commentaire à ce lauréat. C'est vraiment... Il a fallu faire une sélection de photos. C'est une gamme mondiale. Je ne sais pas combien il y a de références. Et peut-être, Jérôme, je ne veux pas te poser la question si je ne connais pas la réponse. Mais on est sur au-delà de 40 pièces céramiques. Donc... C'est une gamme assez courte, en fait, 40 pièces. Donc là, il y en a plus. Il y a une centaine de références. Oui, c'est ça. Oui, oui. Et donc, c'est un sacré pari. C'est un sacré culot. Ça veut dire qu'il faut attaquer presque tous les marchés avec des produits à la fois originaux, mais au design qui n'est pas segmentant. Donc, c'est une véritable prouesse. Voilà. Je te remercie pour les commentaires. On va en faire une fois. Bravo. Alors, je vous invite à plutôt vous installer au premier rang, parce qu'après, on va faire une photo un peu globale pour que tout le monde... Après, vous pourrez gagner votre place. Ne vous inquiétez pas. On termine donc par cette première session, si on peut dire, avec la mention spéciale. Alors, Flora, qui reçoit ce prix. Allez-y. Donc, c'est André avec Rain Drain, qui est donc une collection de vidage qui est assez élégante, avec un pli au milieu qui est recoupable, donc extrêmement pratique à mettre en place. Deux jolies finitions, mat ou brossé. Et c'est vrai qu'on a pensé que c'était très pratique dans les grandes douches, maintenant, à l'italienne, qu'on fait très souvent dans les salles de bain. Et donc, on a voulu récompenser ce travail qui a l'air vraiment très précis, très soigné et facile à mettre en place. Et de très faible épaisseur aussi. Voilà. Je vous en prie, prenez la parole. Félicitations pour cette mention spéciale. Je vous remercie pour ce prix qui vient couronner l'investissement d'une nouvelle catégorie de produits pour la marque Hans Grohe, qui s'étend désormais sur les vidages de douche, de façon pour voir une solution cohérente en termes d'esthétique, avec désormais une part belle aux finitions couleur, qui représente une part du marché très importante aujourd'hui. esthétique, donc récompensée, mais qui vient également en complément, bien sûr, d'une quête du confort pour l'utilisateur, puisqu'on est ici sur une solution intégrant un siphon sec, qui évite les remontées d'odeurs pour le particulier. Et bien sûr, et toujours, sans oublier l'installateur, puisque Hans Grohe a développé un système de corde encastrement universel pour toutes ces solutions de vidage de douche, qui permet ainsi à l'installateur d'avoir une gestion de son chantier facilité, avec un montage en deux temps, entre le raccord et la pose du set de finition. Voilà, donc un grand merci pour cette première récompense, qui, je l'espère, marque le début d'une longue histoire sur les vidages de douche. Félicitations, Laura. Hubert, qui, pendant ce temps-là, veut ajouter un complément. Oui, eh bien, ça permet d'intégrer des très grands carrelages sans avoir de découpe aux extrémités. Donc, c'est une pose simplifiée pour nos installateurs et épurée, plus facile à nettoyer. Voilà, c'est un produit qui est sur mesure. Donc, bravo pour cette première participation en score. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, on a terminé, on va dire, avec cette première séquence autour du podium 2022 et de cette mention spéciale. Donc, on va passer aux huit catégories. Comme je le disais, comme on a une matinée très riche, on va vous inviter à prendre votre prix sans dire nécessairement un mot, mais vous pourrez continuer à échanger après. C'est cette idée-là aussi, parce qu'elle est très, très dense et on attend aussi les chiffres du marché de la salle de bain, comme on disait, qui étaient très positifs. Il faut les dévoiler. Donc, on va évidemment passer en revue ces huit catégories et leurs lauréats. On commence par meubles, solutions, fonctionnelles. Donc, Flora, en vrai, de même façon, je vous passe la parole. Oui, merci. Merci, Nathalie. Alors, on va attendre que ça s'affiche. Voilà. Alors, c'est deux Delpha, toujours. Et c'est... Un meuble gain de place, 34 centimètres de profondeur. Alors là, c'est carrément top. D'autant plus qu'il y a plein de rangements de tiroirs, dont un flaconnier. Voilà. Donc, il y a aussi tout un... Voilà. Il y a des petits meubles à côté, un miroir. Mais c'est surtout cette solution gain de place pour les toutes petites salles de bain, les tout petits cabinets de toilettes. Vraiment, 34 centimètres de profondeur, on a adoré. Donc, on voulait récompenser ce travail. Parce qu'en plus, c'est... En plus d'être pratique, fonctionnel, c'est assez élégant. Il y a des couleurs. Et donc, ça peut être mis très, très facilement en place dans des salles de bain. Voilà. Alors, vous pouvez venir parce qu'on fait quand même une photo. Alors, en plus, vous êtes déjà exprimés parce que c'est votre deuxième prix. Venez, on va faire une photo. Oui. Allez, oui, 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 oui. Ah, mais Flora, elle souffre. Elle fait des allers-retours. On lui fait faire du sport ce matin. Je précise que sur un faible profondeur, nous avons trois tiroirs. Ce qui n'était pas le cas précédemment. Souvent, il y avait des portées. Là, ce sont trois tiroirs, même sur une faible profondeur. On est très content de ce produit sur une compensée. C'est un gros travail de longue haleine avec toute l'équipe. Donc, c'est un produit qui a du temps à émerger. Donc, on est très heureux que vous le faites. Voilà. Vous n'aviez pas de micro, mais bon, pour ceux qui nous suivent, vous disiez, voilà, c'était important que vous avez mis du temps à faire émerger ce produit et que vous êtes ravis d'être récompensés. Donc, voilà, félicitations. C'est pour, je le précise, pour ceux qui nous suivent en ligne sur Bâti Radio. Alors, on va poursuivre maintenant avec la douche. Je vais déplacer le flora à chaque fois. Alors, cette fois-ci, c'est donc le Valence de Villeroye-Boc. Alors, on a récompensé, en fait, vraiment un travail, finalement, qui paraît simple. Mais c'est un receveur en céramique de 4 cm d'épaisseur, sans ressaut. Émaillé, très soigné, très propre. On est de plus en plus maintenant dans le sans-ressaut. Donc, c'est important aussi d'avoir différentes possibilités. C'est souvent en matière reconstituée, en différents types de produits. Là, c'est en céramique. On a trouvé que c'était, voilà, un travail vraiment très propre de fabrication française de surcroît. Donc, on aime bien ça aussi dans le jury. Et donc, voilà, on a voulu récompenser ce travail. Je précise que sur des receveurs zéro ressaut, le design ne sera pas l'élément différenciant, vous l'avez compris, à des petits détails près. Là, c'est vraiment un très beau produit dans le cœur du marché par sa dimension. Et on va le voir dans les chiffres tout à l'heure. La céramique tient son rang. Voilà. Et puis, il porte le nom de l'usine, je crois, dans lequel il est fabriqué. Il est émaillé sur les quatre côtés. Il a toutes les qualités qu'on reconnaît à la marque. Voilà. C'est un très beau produit. Mais évidemment, pas marqué stylistiquement, puisqu'il est zéro ressaut, comme le demande le gouvernement. Exactement. Merci beaucoup. On a été touché d'avoir gagné le succès avec un dossier dans le design de l'agent d'agent. C'est une meilleure compense pour tous les filles qui ont tous travaillé et décorté ce qu'on vit et s'adapté rapidement à une nouvelle recommandation. Merci beaucoup. Bravo. C'est pas simple, évidemment, de faire taire un lauréat. Vous êtes trop content. Ils ont quand même envie de dire quelques mots. C'était pas facile, quand même, votre histoire, Hubert. Faites la police. Je vais pas l'ébaïonner, non plus. Alors, on va poursuivre avec la robinetterie, maintenant, dans une nouvelle catégorie. Flora, en vrai. Alors, c'est le X-Mosolo de chez Coco. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Qu'est-ce qui a fait que le jury ait sélectionné cette robinetterie ? En fait, c'est son faible encombrement. On peut le mettre, l'encastrer dans une cloison de 65 mm. Donc, en général, c'est 70. Mais souvent, il faut des cloisons de 100 mm d'épaisseur pour encastrer une robinetterie. C'est pas toujours pratique, c'est pas toujours faisable. Et donc, on a trouvé que ce design très minimaliste, de faible encombrement, avait besoin d'être recompensé pour ce travail-là. Et puis, il est très joli, très élégant. Voilà. Donc, bravo. Accélisation. Je vous en prie, approchez-vous pour qu'on... Photo officielle. Éventuellement, si vous voulez dire quelques mots, allez-y. Alors... Ah non, non. Ah oui. J'arrive pas. J'arrive pas. Je veux être trop gentil. Allez-y. Effectivement, un produit qui est très minimaliste par l'encombrement... Prenez un micro, parce que c'est vrai que pour ceux qui nous... Ici, dans la salle, on s'entend relativement bien, mais pour le public... Allez-y. Il est très minimaliste par l'encombrement, mais également avec un design très épuré, très simple, avec notamment une seule différente version en une voie, deux voies, trois voies, avec différents coloris, puisqu'on a récemment rajouté le coloris noir et les traitements PVD. Donc, on continue à étoffer la gamme X-mo. Voilà. Merci à vous, en tout cas. Et pendant la photo, Hubert, si vous souhaitez ajouter quelque chose ? Je voudrais dire, parce que ce n'est pas forcément spectaculaire, mais ça fait partie de la feuille de route du design aujourd'hui. C'est l'amaigrissement des produits, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'étendre sur le coût des matières premières, notamment des métaux. C'est vraiment un angle de direction. On le voit en voiture, on le voit le downsizing. Eh bien là, ça illustre parfaitement. Et en plus, ça laisse un chemin d'accès dans l'espace douche plus fluide. Voilà. Et on peut l'imaginer d'avoir juste à l'entrée pour commencer à amorcer l'eau froide. Voilà. C'est un produit intelligent dans son époque. Et c'est une tendance de fond de réduire les matières premières utilisées. Très bien. Félicitations pour ce prix. Merci à vous. Alors, on poursuit. Nouvelle catégorie. ECS. L'eau chaude sanitaire. Voilà pour les non-initiés. Allez-y. Alors, là, c'est le Lidos hybride de chez Aristone. Alors, il est hybride, comme son nom le dit. C'est-à-dire qu'à la fois, il est pompe à chaleur et ballon d'eau chaude électrique. Et le gros intérêt de ça, et ça sera certainement mieux le dire que moi, c'est l'économie d'énergie. 50% par rapport à un ballon classique, son faible encombrement. Je crois qu'il n'existe, par contre, qu'en 100 litres, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, ce système hybride, on a trouvé ça plutôt intéressant, et surtout les économies, que cela implique. Voilà. Donc, bravo. Vous avez le droit de dire quelque chose. Normalement, le micro doit fonctionner. On vous le fait. On entend. Je voulais remercier déjà l'équipe marketing et R&D du groupe. C'est un design italien. Donc, vous savez à quel point les Italiens adorent que ce soit beau et efficace. Donc, voilà. Merci à vous de nous avoir récompensés. Merci. Parfait. Bravo. Hubert Metz, si vous voulez ajouter quelques mots. Rien à ajouter. Classa, 50% d'économie. C'est encore un produit bien dans son époque. Parfait. Eh bien, on poursuit avec une nouvelle catégorie. Comme ça, pendant ce temps-là, Flora fait sa petite gymnastique du matin. Différents exercices. Voilà. Exactement. Oui, mais c'est compliqué parce que quand on se positionne devant, c'est ce que je dis, vous n'avez pas tellement les plus jolies marques. Alors, on passe au pain à présent. Et donc, vous allez, de la même façon, dévoiler le moréen. Alors, Silent Flood, Villeroi-Boc. Alors, le remplissage se fait par le bas de l'abeille noire. Le gros avantage, c'est que c'est silencieux et très rapide. Très rapide. Donc, je crois, 20 litres à la minute. Donc, c'est toujours intéressant et surtout très silencieux. Voilà. Donc, ça ne gêne pas les voisins, ni même la personne qui dort dans la chambre à côté. C'est essentiellement le gros avantage. Alors, je vous en prie. Merci beaucoup pour ce prix pour l'abeille noire, disponible sur notre modèle en coirille. Donc, c'est tout l'intérêt, en fait, de ces matériaux. C'est que ça nous permet de créer ces bus qui seront à fleurs, donc ça ne se verra pas. Et avec le remplissage par le bas, donc très rapide et très silencieux, c'est également très intéressant, justement, pour les personnes et pour encore plus, il faut vider de son bas. Merci. Félicitations. Hubert, allez-y. On n'est plus obligé de monter la musique trop fort en remplissant le bas, donc c'est parfait. C'est parfait. Une petite photo, Natour. Voilà. Pour ce récompense pour la catégorie pain. Je vous en prie. Alors, on poursuit. On continue à décliner ces catégories. On arrive à présent à l'éclairage. Donc, l'éclairage de salle de bain, il n'y a pas tant de modèles que ça. C'est toujours un casse-nette chinois pour trouver une jolie applique de salle de bain. Donc là, on voulait récompenser Brossier-Saderne pour cette applique Onyx, qui est à l'aide, bien sûr, qui est très élégante, très fine, très originale. Ça change un peu de tout ce qu'on voit et ça, ça fait plaisir. Elle est réparable, recyclable et de fabrication française. Une fois de plus, voilà, c'est important pour nous. Donc, on voulait récompenser Brossier-Saderne pour ce travail, pour cette élégance. Je vous en prie. Oui, bonjour. Marie Aigloff, moi, je représente le syndicat du Luminaire. Je viens récupérer le prix de Brossier-Saderne. Voilà. C'est une très belle société. Tous les architectes et les architectes intérieurs le connaissent, notamment en hôtellerie. Voilà. C'est un marché qui est dominé par deux modèles au niveau mondial, à bas prix. Et donc, c'est compliqué pour des fabricants d'intervenir sur un marché comme ça. On ne peut pas le faire avec page blanche et des prix totalement stratosphériques. Voilà. Donc, c'est un marché compliqué. Et donc, on a apprécié tous, je crois, et pas seulement le jury, la qualité du projet. Alors, on a encore deux catégories à dévoiler. On continue avec les WC. Les water closet, tout ça, je veux travailler. Donc, le module break de Géberit. Alors, c'est un petit boîtier raccordement électrique qu'on installe, si je ne dis pas de bêtises, dans une installation déjà faite. Et qui permet de rapporter plein de, on va dire, de fonctionnalités nouvelles, comme un WC lavant, un module d'extraction d'odeur, etc. Donc, finalement, pouvoir le faire après coup, on a trouvé que c'était assez intelligent. Et que ça pouvait se révéler, effectivement, très utile. Et finalement, je crois, assez simple à mettre en place. Exactement. Bonjour. Merci pour le prix. Oui, c'est exactement... Il y a les WC lavant. Il n'y a pas que... Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont électroniques dans le WC. Et c'est très compliqué une fois qu'on a installé le bâti, qui peut rester 25, 30, 40 ans. Donc, le petit module qui est tout petit, qui s'installe à la pause, qui coûte quelques euros. Et on peut ensuite rajouter toute la partie électrique, très simplement, en quelques instants. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et c'est vraiment l'ADN du groupe, de toujours innover sur des solutions derrière le mur. Merci. Mélicitations. Vous allez pouvoir vous approcher un peu pour la photo. Vous approchez. Hubert a quelque chose à ajouter ? Non, rien à ajouter. C'est l'évocation du design, d'offrir des services. Il y a les trois services directement accessibles. Et après, peut-être, des gestions intelligentes de bâtiments, avec un côté gestion collective. Donc, ça, c'est le futur des appareils sanitaires. Très bien. On en arrive à présent à la catégorie collectivité. Donc, la robinetterie linéa de chez Presto. Donc, Presto est un spécialiste de la collectivité, a beaucoup de produits. Mais là, l'intérêt, c'était essentiellement de pouvoir être réparé, installé très rapidement. Il y a une petite vis invisible, je crois. Alors, on dévisse et on répare, on change. Voilà. Il y a de jolies couleurs. Et on a trouvé que c'était assez intéressant de pouvoir réparer très rapidement. Parce que quand on est dans de la collectivité, il faut faire vite. Donc, c'est assez utile de pouvoir avoir cette fonctionnalité-là. Donc, c'est pour ça qu'on a récompensé cette gamme linéa. Alors, visiblement, un représentant ou une représentante de Presto n'a pas pu être là aujourd'hui. Évidemment, on va leur transmettre... Mais bien sûr. Hubert va ajouter quelque chose. C'est un produit intelligent qui évolue au fil du temps. Il est connectable sur d'anciens encastrements. Et puis maintenant, on y ajoute toutes les fonctionnalités et avec l'entretien en façade. Donc, c'est vraiment une logique de maintenance pour un produit de collectivité simplifié, plus rapide. Et voilà. Donc, un produit remarquable. Voilà. Alors, si je ne me trompe pas, nous avons terminé ce palmarès. C'est bien ça. Je ne me trompe pas. Donc, peut-être... Exactement. On va demander à chacun après de se rassembler. Il y aura un petit mouvement de foule. Le temps d'aller faire peut-être une photo collective de ce côté-là. C'est ça, Hubert ? Oui. Qu'on rassemble tous les lauréats de ce côté-là. Oui, on va appeler tous les lauréats si vous voulez venir... Faites attention juste aux marches. Il y a une marche. Et peut-être, pendant ce temps-là, Flora, si vous voulez dire quelques mots sur cette année, ce palmarès 2022, les tendances que vous avez senties globalement ? Alors, il me semble qu'il y a peut-être, avec tout ce qu'on a vécu, la crise Covid, etc., peut-être moins d'innovation. Encore que je trouve qu'il y a des innovations qui paraissent peut-être assez légères, on va dire, peut-être par rapport à des grands bouleversements. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on améliore de plus en plus techniquement les produits, qu'on les rend plus légers, plus fins, plus éco-responsables. Et tout ça, c'est très important pour la salle de bain de demain. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt une belle promo, on va dire. Voilà. Alors, je vais vous inviter peut-être, Flora. Pendant ce temps-là, il y a un petit mouvement pour ceux qui nous suivent en ligne sur Bâti Radio. Les membres du jury peuvent aussi... Les membres du jury peuvent rejoindre. Rejoindre, pardon. Évidemment, Flora, quand même, la présidente du jury. Flora Ouvray. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, vous restez en ligne avec nous. On fait juste la petite photo officielle. Allez, allez, Claudine, sur la photo, là. C'est hors cadre. Voilà. Je peux encore les féliciter pour ces prix. Voilà, le palmarès des salles de bain remarquables 2022. Merci beaucoup à vous, Flora Ouvray, de m'avoir accompagnée pour la présentation et encore félicitations à tous ces lauréats. Donc, on a encore une matinée chargée. Ce n'est pas terminé pour autant, Hubert Met, puisqu'on va, sans plus attendre, et on a commencé à en parler, dévoiler les chiffres clés du marché 2021 de la salle de bain avec cette étude de marché. et j'invite Juliette Lozac, Valérie Veil, ce qu'on a vu déjà tout à l'heure, venir récupérer des prix et Nicolas Legros à me rejoindre sur scène à présent pour dévoiler ce marché. Je vous en prie, venez avec moi, venez me rejoindre. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Alors, normalement, vous avez à peu près chacun, comme vous le voulez. Voilà. Je pense qu'il y a... Non, il y a peut-être tout le monde... Non, il nous manque un micro. Il y a un micro qui a dû disparaître. Avoir chacun un micro, c'est peut-être bien. Voilà. Je ne sais pas si... Voilà. Il doit être quelque part par là. Voilà. Chacun aura son propre micro. Ça sera plus simple pour s'exprimer. Merci beaucoup à vous. Donc, Juliette Lozac, à mes côtés, qui est chargée d'études chez AdPower, qui va dévoiler cette étude et la présenter dans un instant. Puis, pour éclairer après, plus spécifiquement, on va dire, certains points, on a Nicolas Legros. Bonjour. qui est Brand Marketing Manager chez Kinedo et président de la commission EDM au sein de l'AFISB. Et puis, Valérie Veix, qui en a vu, évidemment, tout à l'heure. Félicitations encore pour les deux prix pour Villeroy et Boc, dont vous êtes la directrice marketing. Et aussi, Hubert Maître, toujours là, fidèle, qui va aussi pouvoir commenter quelques chitres. Allez, Juliette, je veux vous passer la parole. Donc, vous êtes chez AdPower. Je disais qu'il est un cabinet d'études spécialisé dans l'habitat depuis 2010. et donc, vous avez mené cette étude, nous en dire plus, sur la méthodologie, le périmètre. OK. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Donc, c'est une étude qui est menée par l'AFISB depuis 2008. Ce qui est intéressant parce que vous verrez que dans le fil de ce qu'on va présenter, ça permet d'avoir quand même un recul assez intéressant sur l'historique du marché et du coup, de remettre un petit peu en relief et en perspective les chiffres qu'on va vous dévoiler sur l'année 2021. Donc, c'est une étude qui est basée sur des données industrielles, donc qui sont les partenaires de cette étude et qui nous permettent de donner une vision du marché en valeur et en volume et avec trois axes d'analyse. Un axe produit à travers des grandes familles de produits qui, elles-mêmes, après, sont déclinées en sous-ensemble. Un axe distribution pour essayer de voir où nos produits sont vendus. Et un dernier axe qui est l'axe marque nationale versus marque distributeur. Voilà. Donc, je vais vous présenter, bien entendu, une synthèse très globale, une photo à date. et donc, pour voir un petit peu ce qui s'est passé en 2021 sur notre marché salle de bain. Vous pouvez revenir, Hubert, juste avant. Oui, parce qu'il y avait une précision un petit peu sur les différents... Ça, c'était pour la méthode. Là, c'est pour préciser, effectivement, au niveau de la distribution, puisqu'il faut toujours commencer, bien entendu, par établir le périmètre de ce que l'on va étudier, donc en termes de produits, mais aussi en termes de distribution. En termes de produits, je ne reviens pas dessus parce qu'on va le voir après dans les diapos. Je voulais détailler un peu ce qu'il y a à l'intérieur du périmètre de distribution. Donc, avec... Là, vous voyez, on a... Je ne sais pas si les couleurs sont très claires, mais on a deux univers et avec un peu un croisement. On a bien sûr tous les réseaux professionnels qui sont le réseau historique pour le marché salle de bain qui s'adresse aux installateurs. Donc, en grande partie, les négoces spécialisés, mais aussi les négoces généralistes, mais aussi les ventes directs fabricants et les coopératifs d'artisans. Ça, c'est pour la partie pro. Pour la partie grand public qui s'adresse aux particuliers qui va installer lui-même, mais aussi, vous savez qu'il y a de plus en plus une interpénétration entre les différents réseaux pro grand public avec une certaine, je dirais, zone grise d'artisans ou de semi-artisans. On va avoir les réseaux grand public avec essentiellement les GSB, mais aussi les GSS, dans une moindre mesure les enseignes Habitat et les GSA qui interviennent vraiment de manière plus minoritaire. Et vous voyez qu'on a mis en évidence, et c'est une nouveauté cette année, les ventes en ligne qui, évidemment, représentent aujourd'hui une très petite partie du business, mais qu'on a un peu mis en exerce, que j'ai sorti du réseau grand public en soi, puisque par définition et par construction, c'est un réseau qui s'adresse soit aux particuliers, soit aux pros. Vous savez qu'on est pas mal dans un schéma aujourd'hui de mutation du commerce, de développement du e-commerce et à l'intérieur de cette tendance développement du e-commerce, de développement du e-commerce vers le pro. En B2B. Donc, il m'a semblé intéressant de l'isoler dans les chiffres de l'étude. Voilà. Je précise que là, il s'agit des pure players et non pas des ventes en ligne des GSB qui, elles, sont dans la partie réseau grand public. Voilà. C'est important évidemment de le préciser en détail ce périmètre. Donc, maintenant, on va en arriver à voir ce qu'on est du marché. Voilà. Tout le monde attend évidemment le chiffre 2021 qu'on va vous dévoiler. Donc, là, on n'a pas l'évolution, mais on a déjà la taille du marché estimée à quasiment, on a quasiment atteint les 2 milliards d'euros en 2021. Donc, après, bien entendu, à resituer. Je vais donner quelques valeurs de cadrage ensuite pour resituer un peu par rapport à d'autres univers, en particulier les ventes-négoces à hauteur de 4 milliards. Alors, la progression du marché, c'est le chiffre qu'on attend. Le marché a progressé de 15% en 2021 par rapport à 2020. Attention, vous savez bien évidemment que 2020 a été une année extrêmement particulière avec une chute de quasiment tous les marchés, dont les marchés habituats, pour des raisons évidentes liées au début de la crise sanitaire et en particulier à la fermeture des points de vente au cours du premier confinement, à une période extrêmement sensible pour l'activité bâtiment, qui ne s'est pas traduite de la même manière selon les circuits de distribution. Puisque si on revient 2 ans en arrière, on a eu des réseaux qui ont été très impactés avec des fermetures totales, en particulier les réseaux pro, et on a eu des réseaux grand public qui, pour certains, sont restés ouverts en permanence, comme les GSA. Pour d'autres, on a été partiellement ouverts comme les GSB. Donc une année très particulière, mais en tout cas qui s'est traduite par une forte baisse des ventes. Donc il n'est pas étonnant qu'on soit sur une croissance à 2 chiffres en 2021 par rapport à 2020. Et du coup, ce qui est intéressant, vous verrez, alors ça complique un peu la lecture, mais je pense que tous les gens qui sont dans l'analyse marketing ici ont un peu la même contrainte qui est que si on veut vraiment raisonner dans l'absolu, on se réfère à 2019 comme étant la dernière année normale, entre guillemets. C'est pourquoi on présente toujours les deux chiffres de manière à prendre du recul. Donc justement, si on prend ce recul et qu'on se compare à 2019, on est quand même sur une croissance de 8%, ce qui n'est pas neutre. c'est quand même une très très belle croissance qu'on va mettre un peu là, on va essayer d'analyser un petit peu le pourquoi, le comment et comparer. Si on se compare par exemple au marché bricolage, on voit que le bricolage en 2021 était un peu moins fort. En revanche, sur deux ans, le bricolage, vous voyez, a un chiffre assez énorme, plus 23%. Donc ça illustre la percée forte des réseaux grand public et des GSB. Les négoces, eux, de leur côté, donc là, c'est un chiffre qui comprend l'ensemble des négoces, toutes spécialités confondues, matériaux, élèques, tout confondu. On est à plus 18% 2021 et plus 15%. Donc, ça relativise quand même l'évolution de la salle de bain tout en quand même actant le fait que ça soit une croissance tout à fait intéressante parce que là, on est centré sur l'habitat mais si on prend d'autres secteurs de consommation par rapport à 2019, on n'est pas du tout en positif. Voilà. Donc, très bien mais pas forcément la meilleure activité au sein de l'univers bâtiment. Alors, un peu, quelques éléments très rapidement d'explication de cette très belle performance. Ça, c'est valable pour l'ensemble des secteurs de consommation dans l'habitat. On a eu un recentrage sur l'habitat lié au confinement, lié à tout un tas de changements de valeur. Je ne vais pas partir dans une analyse sociologique mais bien évidemment, le foyer a été le grand gagnant des évolutions sociales, psychosociales issues de la crise sanitaire. Donc, plus d'investissement, plus d'envie d'investir davantage son habitat dans le quotidien mais aussi dans l'argent qu'on va y mettre. Donc, ça, c'est très porteur. Pour alimenter tout ça, il se trouve que l'argent était au rendez-vous puisque grâce au maintien des revenus et à toutes les mesures gouvernementales, les Français ont eu de l'argent. Ils ont beaucoup épargné. 200 milliards à fin 2020, 170 milliards à fin 2021, ce qui veut dire qu'une partie a été désépargnée en 2021, donc a été investie dans différentes choses dont le logement. Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'on a du coup un genre d'alignement des planètes sur le bâtiment avec une envie d'investir plus, de l'argent et là, on va se centrer plus sur la salle de bain. On verra dans la diapo d'après que la salle de bain fait partie des projets privilégiés. Alors, il faut quand même un petit frein quand on présente des leviers. Le petit frein, et là, vous allez voir que ça peut se traduire en termes de distribution, c'est le fait que pour répondre à ses envies d'investir dans son foyer et en particulier dans la salle de bain, on a eu des artisans qui étaient un peu au taquet, qui étaient même très, très chargés puisque de mémoire en avril 2021, ils avaient 9 mois de carnet de commande plein, ce qui veut dire que même en voulant partir sur, par exemple, un projet de réfection de salle de bain via un installateur, on se trouvait confrontés à des délais importants et donc, un peu une frustration et en tout cas une mise en stand-by du projet. Donc ça, c'est le seul frein sur des fondamentaux extrêmement porteurs. Mais ça peut expliquer que, vous voyez, on ne soit pas finalement à la hauteur du bricolage, par exemple, qui est à plus 23%, parce que dans le bricolage, ce frein du carnet de commande artisan n'existe pas puisque c'est j'achète, je pose et ce qui peut faire dire que ces 23%, peut-être, auraient été la croissance idéale du marché si tous les artisans avaient été dispos. Peut-être. Voilà. Merci. Je sais que je suis toujours un peu longue. Alors, c'est juste pour illustrer, là, je passe extrêmement rapidement, c'est une étude Ouse qui met en évidence le fait que la salle de bain, c'est un des projets préférés. Juste, enfin, à égalité, juste derrière la cuisine. Bon, je ne me suis pas présentée, je travaille beaucoup sur le marché GSB et sur le marché GSB, ça fait plusieurs années qu'on est dans un genre de match des titans, cuisine, projet cuisine, projet salle de bain, qui se traduit par la mesure qu'on peut faire des achats et là, en termes de mesure, on voit que la cuisine a tendance à un petit peu prendre le dessus au cours des dernières années. Ça, c'est lié aussi à ce qui s'est passé lors des confinements parce que dans ce repli sur le foyer, il y a eu beaucoup le repli sur la dimension convivialité, famille, nourriture. Et ça, c'était à la faveur de la cuisine, ce qui fait que la salle de bain, finalement, voilà, était un petit peu en deçà tout en restant quand même, évidemment, un des projets préférés. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous rappeler un petit peu quels sont les produits sur lesquels porte cette étude ? Voilà, tout à fait. Donc, voilà le périmètre. On a rassemblé, bien sûr, par grande famille de produits. On a davantage de détails dans l'étude. Pour donner des grandes masses, on a à peu près un tiers du chiffre de marché sur la robinetterie, un autre tiers sur, je dirais, l'espace douche-baignoire si on assemble les deux rosés rouges. Et ensuite, on a 21% sur tous les produits céramiques. Alors, c'est un peu disparate puisqu'on a une segmentation qui est à moitié de la fonction produit, à moitié sur du matériau puisqu'historiquement, on a eu au départ une isolation des pièces céramiques qui reste dans cette étude à hauteur de 21% du chiffre d'affaires. Et ensuite, on a les meubles qui représentent quand même 14% du chiffre d'affaires. Alors, est-ce que justement, parce qu'on voit toutes ces catégories de produits, j'allais dire, la dynamique a été la même pour tous ces produits ? Évidemment non. Évidemment non. Je vais passer très très rapidement puisqu'ensuite, Nicolas et Valérie vont davantage détailler sur les produits donc je ne vais pas m'étendre. Simplement, on voit qu'effectivement, on a eu des croissances très très différentes d'un univers à l'autre et je laisse le suspense pour ce chiffre, 39% qui sans doute vous interpelle que Nicolas vous détaillera tout à l'heure. Il y a des explications. Tout nous expliquer. Évidemment. Alors, on va poursuivre. Alors là, c'est le... Voilà. du circuit global. Voilà. Donc là, c'est l'axe distribution. Bien évidemment, historiquement, les réseaux professionnels représentent la plus grande partie du chiffre d'affaires à hauteur de 68% pour l'année. Les réseaux grands publics, 29% et nos fameuses ventes en ligne qu'on a isolées cette année, seulement 3% évidemment. Mais c'est quand même intéressant de suivre puisque dans d'autres secteurs, on est quand même sur un circuit qui a tendance à beaucoup grilloter des parts de marché, d'où l'intérêt de l'isoler et le suivre. Alors, j'ai juste mis à gauche et à droite des données de cadrage pour relativiser un petit peu. Donc, ces réseaux grand public à hauteur de 576 millions, à l'intérieur, on a les GSB pour la plus grande partie. C'est pour illustrer le fait que l'universal de bain lui-même, à l'intérieur, par exemple, du chiffre d'affaires GSB ne pèse que 7%. Donc, c'est un sous-univers dans une ambition des GSB, bien sûr, de couvrir tout l'univers habitat pour le particulier. A l'inverse, les réseaux professionnels là dont nous parlons sont des réseaux dans lesquels prédominent les négoces sanitaires chauffage. C'est vraiment le circuit majeur et historique qui, lui, du coup, si on fait un peu un ratio, représente 4 milliards. Donc, le double de notre marché. Donc, on est sur un réseau qui, lui, est vraiment centré sur l'activité salle de bain. Vous en avez parlé vous-même, Juliette Lozac. On parle beaucoup de la percée de la GSB. Mais qu'est-ce qu'il en est exactement ? Tout à fait. Tout à fait. Il faut mettre des chiffres derrière les ressentis qu'on peut avoir. Mais effectivement, il y a une base puisque là, si on voit cet historique, on voit que jusqu'à 2017, on a eu quand même une forte prise de part de marché des GSB. Alors, je dis GSB, c'est un peu... Ce sont les réseaux qu'on prend public. Mais dans la réalité, ce sont les GSB qui étaient à la manœuvre et qui ont récupéré ces parts de marché. des négoces pour parler, clairement. Donc, on a un réseau en public qui passe de 23 à 40 %. Donc là, j'inclus le e-commerce à l'intérieur pour simplifier. Et puis après, à partir de 2017, on voit qu'on a quand même un certain retour des réseaux pro. Ça, vous le vivez mieux que moi puisque vous êtes directement soit dans l'univers négoce ou en relation avec. Et effectivement, les négoces ont su complètement se réinventer ces dernières années. Et on voit que ça porte ses fruits puisqu'ils récupèrent des parts de marché, ce qui est tout à fait notable. Donc, une inversion de tendance en 2017. Alors, si on regarde par type de famille, on voit que là, c'est très, très différent. On a des univers comme les meubles dans lesquels on est sur du 50-50, quasiment. Là, j'ai rajouté les ventes en ligne. j'ai rajouté pourquoi parce que justement, on voit qu'à part la robinetterie dans lesquelles, pour des raisons essentiellement de shipping, on a une présence plus forte des ventes en ligne. Pour les autres, c'est vraiment très anecdotique pour des raisons essentiellement de logistique. Logistique, taille produit, fragilité produit essentiellement. Alors, je vous disais que le troisième axe d'analyse, c'était marque nationale versus marque de distributeurs qui est aussi un axe qu'on essaye de suivre qui est assez intéressant. On voit qu'on a un rapport en gros un quart, trois quarts, trois quarts pour les marques nationales et un quart pour les marques distributeurs et les no-name sachant qu'à l'intérieur de ces 26%, le no-name qui a un peu fait son apparition à un moment a quasiment disparu et aujourd'hui quasiment totalement remplacé par des marques distributeurs qui, comme vous le savez, sont de plus en plus marquettées, brandées comme des marques par les circuits de distribution puisque c'est le but de la marque distributeur. Et donc, est-ce que cette présence des marques distributeurs est la même sur tous les produits ? Non, même chose que pour la distribution. On a une situation moins contrastée pour la distribution mais tout de même, on voit par exemple que sur le meuble, on est aussi sur un ratio quasiment moitié-moitié et qu'il y a d'autres univers, par exemple, les baignoires, il y a des petits points, mais baignoires balnéo, là par exemple, sur lesquelles on n'a que 9% de MDD. Exactement. On va poursuivre. et en termes de dynamique puisque là, c'est intéressant aussi de prendre un peu de recul et voir où en est ce fameux phénomène MDD. On n'a pas tout à fait la même cinétique que sur la distribution mais presque. C'est-à-dire qu'on a une augmentation, on a une poussée des marques distributeurs jusqu'à les 2014 et ensuite, on a une stabilisation. Alors, c'est intéressant d'opposer des chiffres parce qu'on n'a pas forcément le même ressenti mais dans la réalité des ventes, on observe que ça plafonne. Alors là, si on veut vraiment dézoomer, prendre du recul et comparer, il est intéressant de se comparer à un univers beaucoup plus large en termes de chiffres de consommation et dont généralement les tendances sont des tendances un peu avancées, des indicateurs avancés. Je vous invite à regarder ce qui s'est passé en GSA sur l'alimentaire où on a eu une énorme percée de masse distributeurs et où depuis, donc là, on voit qu'elle stagne dans cet univers salle de bain depuis en gros 2014. Le fait qu'elle soit arrivée à un sommet et ne bouge plus voire diminue en GSA et antérieure. Donc, il est toujours très intéressant de voir sur ces univers à grandes consos ce qui s'est passé parce que très souvent, c'est annonciateur de ce qui va se passer. Donc là, je dirais que le fait qu'on soit en stand-by, si on suit la même logique, on devrait rester en stand-by voire avec une part des MDD qui décroît légèrement. Voilà. Je crois que j'ai fini. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Voilà, et je vais laisser... Mais peut-être un petit peu, il y a quelques totaux dont Hubert a présenté sur justement le fameux chiffre 15% dont parlait Hubert. Il y avait déjà cet historique pour remettre un peu en évidence nos fameux plus 15% après la chute de moins 5%. Donc, vous voyez que c'est très intéressant de le voir graphiquement puisque ce n'est pas juste un rattrapage. On a fait de la croissance quand même importante par rapport à l'état antérieur du marché. Voilà. Et voilà les chiffres globaux mais bon, on ne va pas tout détailler. On a déjà donné beaucoup de ces chiffres et Valérie et Nicolas vont se faire un plaisir de détailler les univers respectifs. Merci beaucoup pour cette présentation synthétique et efficace et justement comme vous l'avez dit on va passer en revue maintenant les différentes familles sur cette synthèse 2021 en commençant par la céramique avec des chiffres à 21% du marché 415 millions d'euros 7,8 millions de pièces et une évolution en 2021 de plus 15% en valeur versus 2020 et plus 7% versus 2019 parce qu'on s'est dit aussi que c'était quand même un référentiel qui était important donc c'est Valérie Vex qui va commenter tout ça. Donc effectivement les pièces céramiques ont bien sûr performé depuis deux ans ça c'est pas une grande surprise mais surtout en fait c'était un peu moins important pour les pièces céramiques que par rapport à deux catégories telles que la robinetterie comme l'a expliqué Juliette tout à l'heure. Donc si on rentre vraiment là en détail donc sur la partie enfin la va-beau-vasque c'est donc la partie qui n'a pas encore recouvert son niveau de 2019 donc certes les ventes repartent mais on n'a pas encore atteint le niveau de 2019 donc on verra par la suite ce qui va se passer pour cette catégorie et ensuite la catégorie la plus importante pour les pièces céramiques encore une fois c'est hors receveur on est bien d'accord les receveurs on en parlera juste après donc la catégorie la plus importante ça reste bien sûr tout l'ensemble des cuvettes et des cuvettes donc le plus important c'est toujours les packs WC qui ont vraiment performé donc en fait tous les packs WC représentent du coup pardon on permet plus 8% du coup en valeur pour les surpieds et plus 24% pour les suspendus par rapport à 2019 et l'ensemble du coup de la catégorie des surpieds que ce soit en pack ou en cuvette seul représente toujours 63% du marché français et donc on peut constater que c'est toujours par rapport en tout cas au réseau professionnel où cette catégorie de produits est la plus représentée très bien alors on poursuit maintenant parce que vous l'avez dit que ça n'était pas inclus là on va parler spécifiquement des receveurs avec quelques chiffres là encore à dévoiler 8% du marché 167 millions d'euros 1,2 million de pièces et évolution de plus 16% versus 2020 et plus 1% là c'est plus léger évidemment versus 2019 exactement donc là on constate et donc Uber a commencé à en parler tout à l'heure c'est la part des receveurs céramiques qui poursuit du coup sa belle performance de 2019 et représente 45% du marché en 2021 donc je suis très content pour tous les fabricants de receveurs céramiques et par contre on remarque que tous les receveurs de synthèse bien sûr continuent de croître par contre ils ont un peu moins la croissance était moins impressionnante on va dire que d'autres catégories de produits du marché de la salle de bain mais c'est une catégorie qui a toujours été dynamique les années précédentes exactement c'est ça donc pas de soucis là dessus bien sûr et par rapport du coup aux marques nationales donc elles représentent tout de même trois quarts du marché des receveurs et on remarque également que la MDD et tout ce qui est justement non-name à l'inverse perdent des parts de marché dans la GSB très bien alors on vous retrouvera tout à l'heure pour d'autres commentaires mais je vais me tourner vers Nicolas Legro pour poursuivre avec les baignoires nues de la même façon des chiffres 3% du marché 54 millions d'euros environ d'après ce que je comprends 600 000 pièces évolution plus 19% en valeur versus 2020 et plus 10% versus 2019 chose en prix Nicolas Legro alors la croissance en fait on note certaines disparités en fait dans la croissance en fonction des segments de ce marché là ça représente une croissance de 45 000 pièces depuis 2019 soit 5 millions d'euros le mix produit en fait évolue légèrement alors c'est toujours en fait les baignoires de synthèse qui sont majoritaires avec 65% des volumes et 57% de la valeur mais on note une bonne progression plus forte que la moyenne dans les baignoires fonte et acier qui peut paraître étonnant mais c'est peut-être aussi lié au fait que les gens prennent plus de temps assez à repenser leur habitat et donc se font plaisir avec des matériaux un peu plus entre guillemets et je veux faire ces personnes plus nobles donc le prix moyen de vente est assez stable depuis 2019 juste une petite hausse de 1% en revanche on note une hausse plus forte de la part des marques distributeurs versus les marques nationales elles augmentent de 32% en volume depuis 2019 versus plus 7% pour les marques nationales et puis on a une prise de marché du réseau grand public qui représente maintenant 33% du volume alors j'enchaîne sur la balnéo normalement voilà voilà on arrive à la baignoire balnéo exactement avec les chiffres à 1% du marché on a vu que c'est évidemment un peu moins important 13 millions d'euros environ 9000 pièces et une évolution de plus 17% versus 2020 et alors là une petite baisse par rapport à 2019 moins 1% oui alors il y a une baisse conjoncturelle en fait en 2020 ça c'est entre 2019 et 2020 en revanche je suis heureux parce que c'est la première fois que j'annonce des chiffres on va dire stables sur ce marché de la balnéo parce qu'en fait ça fait 15 ans que ce marché est en baisse là on atteint effectivement 9000 pièces on est sur un marché qui est grosso modo stable entre 2019 et 2021 donc c'est très positif on a un inversement de tendance avec une reprise de la part du négoce on sait que c'est un réseau qui sait bien vendre ce type de produit alors évidemment on a eu on a eu la rupture en 2020 du fait de la fermeture des showrooms qui sont l'outil essentiel pour vendre ce type de produit mais on a une croissance toujours du système mixte le système le plus complexe mais le plus valorisant en fait pour cette famille de produits on constate que la baignoire reste malgré tout toujours plébiscitée par les consommateurs donc ça c'est important de le dire parce qu'on nous annonce toujours que c'est la fin du bain de la baignoire et l'avènement du receveur non il se vend toujours autant de baignoires quand on construit autant en revanche il y a plus de rénovations après avec des receveurs exactement donc voilà il y avait quelques chiffres vous avez affichés mais qui ont été déjà commentés par Nicolas rien d'autre à ajouter sur cette baignoire donc on va passer à la robinetterie c'est avec vous Hubert Met donc 33% du marché 658 millions d'euros 15 millions de pièces c'est une évolution de plus de 11% en valeur versus 2020 c'était pareil versus 2019 plus 11% à chaque fois sur les deux dernières années exactement ça fait partie des activités qui sont restées dynamiques dans ces années alors qu'elles étaient déjà à des niveaux élevés donc on est à plus 11% en valeur versus 2020 et la même chose en 2019 idem en volume à plus 18% versus 2020 et plus 15% versus 2019 on n'arrête plus l'équipement de douche à plus 22% versus 2020 en volume l'équipement de douche tout ce qui est douchette flexible et autres entre guillemets consommables de la douche les colonnes apparentes représentent 13% du volume mais 32% de la valeur donc on n'apprend rien aux spécialistes de la robinetterie mais c'est vraiment un produit qui s'est installé en tout cas sur le marché français de manière incroyable il suffit de voir les linéaires dans les points de vente les mitigeurs continuent leur progression et mécaniquement par effet inverse les mélangeurs continuent à baisser voilà on peut dire que le négoce a bien tiré parti je crois à plus 17% je le cite de mémoire j'ai reçu un sms ce matin et à plus 5% dans les réseaux GSB je parle en valeur et les finitions marchent bien notamment la finition noire qui représente 70% des finitions autres que le chrome très bien donc ça c'était pour la robinetterie alors je vais passer à nouveau la parole à Nicolas Legro pour les portes portes et parois de douche 18% du marché 350 millions d'euros 2 millions de pièces une évolution en 2021 là une hausse assez importante plus 23% versus 2020 elle était de plus 12% versus 2019 enfin elle est de 12% versus 2019 ce qui est important c'est qu'en fait quand on parle de porte parois on intègre aussi les pare-bains donc là c'est la première fois qu'en fait ce marché global atteint les 2 millions de pièces on a une croissance de plus 11 en valeur et plus 12 en volume depuis 2019 un prix moyen de vente qui baisse légèrement depuis 2019 pour plusieurs raisons on a déjà une baisse en fait du prix moyen de vente du marché des parois en général et il se stabilise en pare-bains et on a une progression plus forte en fait des marques distributeurs ce phénomène là on l'avait déjà observé les années précédentes donc on a en effet un peu de ciseaux c'est à dire qu'en fait les marques distributeurs progressent très fortement en réseau négoce et à l'inverse les marques nationales prennent de la part de marché en réseau grand public ce qu'on peut également ajouter c'est juste dans les détails au niveau des parois on a une forte progression en fait des portes coulissantes et puis également au niveau des réseaux de distribution parce qu'on a souvent la question le réseau internet ne représente pas du tout de volume sur ce type de marché puisqu'on est sur aussi des produits un petit peu plus complexes et notamment des produits plus complexes aussi logistiquement à livrer Très bien alors toujours avec vous on poursuit avec les cabines de douche là encore des chiffres 2% du marché 44 millions d'euros environ 90 000 pièces une évolution de plus 35% versus 2020 plus 39% en valeur versus 2019 Alors deuxième satisfaction cette année pour moi c'est à dire depuis des années on ne présentait même plus en fait le marché des cabines de douche c'est un marché qui était en chute depuis des années un marché assez à taux avec peu de produits peu de nouveautés alors effectivement le plus 39 peut étonner c'est la plus belle progression tout segment confondu sur le marché de la salle de bain alors il s'explique évidemment c'est le seul marché d'ailleurs qui ne connaît pas qui ne connaît pas de baisse entre 2019 et 2020 la raison elle est simple la raison c'est en fait le dispositif action logement qui a été mis en place en 2019 donc ça prouve une chose c'est que quand on met en place des dispositifs à la fois les fabricants mais également les distributeurs jouent le jeu alors ce qui est regrettable c'est que là malheureusement le dispositif a été arrêté un peu prématurément donc là c'est la partie un petit peu politique de mon discours mais c'est à dire qu'en fait c'est un dispositif qui avait une vraie efficacité une vraie nécessité et les années à venir il va falloir réfléchir alors évidemment il y a sans doute des annonces qui vont être faites mais c'est une belle preuve d'un dispositif qui peut redynamiser aussi un segment de marché donc c'est un dispositif qui a profité à la fois en valeur sur l'ensemble de ce segment là puisqu'on a une très forte progression à la fois en volume mais aussi en valeur qui a augmenté le prix moyen de vente et qui également a marqué la croissance aussi des marques nationales sur le réseau un négoce oui alors il y aura un prochain dispositif ma prime adapte mais c'est encore prématuré et il est plus complexe puisqu'il comprend l'ensemble de la maison l'accessibilité de l'habitat donc c'est plus seulement la salle de bain ça rentre dans le cadre des enjeux dont parle Emmanuel Macron autour du grand âge je l'ai entendu citer ma prime adapte donc vous voyez ça va pouvoir évoluer mais il faut attendre déjà un premier ministre continue à avancer sur tout ça alors on termine avec la si je puis dire la dernière catégorie dans laquelle on rentre en détail les meubles à 14% du marché 281 millions d'euros une évolution de plus 15% en valeur versus 2020 plus 4% versus 2019 c'est Valérie Réveil qui va reprendre la parole sur le sujet donc voilà donc pour la catégorie de produits donc il est à noter que la performance des ventes en ligne justement via ce canal puisque du coup il y a plus de 50% des meubles qui ont été vendus via ce canal versus 2019 et le réseau pro lui affiche quand même un plus d'un pour cent en moyenne que ce soit sur l'année 2019 ou bien 2020 et par rapport à un commentaire que donnait Juliette par rapport au meuble et la répartition entre la MDD en fait on constate que ce soit en réseau pro mais également finalement en GSB et bien en public pardon on constate un moins 3% en tout cas de cette catégorie de produits par rapport à 2019 voilà on a donc passé tout ça en revue très très beau chiffre on va se dire ça va être la même chose l'année prochaine on peut espérer encore plein de belles choses joker joker alors on peut se prendre 5 minutes si vous avez éventuellement quelques questions à poser sur cette étude de marché on peut vous prendre un micro si vous avez besoin d'une précision ça a l'air d'avoir été très très clair Hubert oui oui bravo Juliette pour information peut-être si certains veulent retrouver la synthèse Hubert on aura quelque chose à disposition peut-être et bien sûr sur demande oui oui sans difficulté toute la présentation d'aujourd'hui voilà sur demande vous pourrez avoir la présentation il ne faut pas hésiter en tout cas pas de questions non je ne vois pas de main levée non c'est parfait merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation merci allez on peut les applaudir voilà je vous ai dit cette matinée ces états généraux de la salle de bain sont riches ce matin parce qu'on va parler maintenant de la montée en compétence des professionnels de la salle de bain on n'a pas tout à fait réalisé une table ronde parce qu'on n'a pas tout à fait l'espace pour une table ronde mais en tout cas les témoignages vont se succéder évidemment on l'a vu la technologie l'innovation les matériaux évoluent très rapidement on l'a vu à travers la présentation du palmarès et puis aussi de ce qui vient d'être évoqué les consommateurs aussi qui sont de plus en plus informés qui sont exigeants et de monter notamment des questions liées on l'a bien compris aux enjeux écologiques et la filière doit se donner les moyens on va dire d'une mise à niveau continue des compétences tant au niveau des industriels que des distributeurs et des installateurs et c'est ce dont on voulait parler alors tout à l'heure on va faire venir on a parlé de la cuisine on va faire venir justement un intervenant affiché d'ailleurs il n'est pas à confirmer il est confirmé vous voyez l'autre temps Christian Sarrault donc secrétaire général du syndicat national de l'équipement de la cuisine parce que c'est toujours bien aussi de voir ce que font les autres ce qu'ils peuvent apporter Yves Danielou viendra évidemment aussi témoigner Hubert Maître n'est jamais loin donc on va en parler avec lui mais pour un premier tour de table sur ces enjeux là et voir concrètement aussi ce qui se met en place j'invite Anne Heyer Meriadek Olanier et Rachel Sherman à nous rejoindre je vous en prie venez pour ce premier tour de table puis ensuite j'appellerai les autres venez venez on va venir parler de ces enjeux de montée en compétence bonjour 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 merci beaucoup alors on va en parler évidemment avec vous j'étais en train de rechercher votre titre votre nom Rachel mais je vais y arriver au milieu de toutes mes feuilles secrétaire générale mais en plus ça affichait juste devant mes yeux non mais même ici devant mes yeux donc FDEM FAS FDEM FAS FDEM Fédération des distributeurs en sanitaire génie climatique et matériel électrique voilà tout a été regroupé c'est ça pour ceux qui c'est ça depuis le 1er janvier depuis le 1er janvier alors vous allez intervenir dans un instant pour nous en parler ce que ça représente vous en termes de formation et puis on va dire ça va se faire à deux voix avec vous Anne Heyer merci d'être avec nous donc directrice du CFA Maximilien Perret et à vos côtés normalement ça fonctionne tout naturellement on va vous ouvrir le micro parce qu'en fait c'est piloté aussi pour le live de Bati Radio donc surtout si vous le touchez il va s'éteindre donc ne vous inquiétez pas et Mériadek Olanier donc secrétaire générale GCCP voilà je l'ai dit dans le bon ordre cette fois-ci donc pour parler puisque c'est évoqué ici d'un éco-campus qui doit avoir le jour alors si tout va bien à la rentrée la rentrée 2022 c'est bien ça qui est prévu alors c'est quoi la genèse et c'est pour ça je vais commencer par vous Mériadek Olanier pour nous en dire plus sur la genèse de cet éco-campus Grand Paris qui va voir le jour bonjour bonjour à toutes bonjour à tous d'abord je voudrais vous remercier d'être là aujourd'hui parce que vous êtes là dans la maison du bâtiment et c'est bien que les industriels férus de valeur de marketing aient un oeil aussi sur le paquebot que nous sommes qui sommes les humbles producteurs de bâtiments voilà donc ici c'est la maison du bâtiment pour le territoire du Grand Paris voilà alors le territoire du Grand Paris c'est 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les 120 130 milliards d'euros que représente la production bâtiment en France et nous avons en ce moment environ 60 000 jeunes en apprentissage voilà dans nos différentes maisons de CFA et pour répondre à la question que vous posez pourquoi un éco-campus parce que Madame Hier notamment nous a dit il y a quelques années que là où nous étions et bien ça devenait trop petit et qu'il fallait élargir les murs de notre maison d'apprentissage qui s'appelle le CFA Maximilien Perret en fouillant cette idée nous avons mis en chantier également un autre champ qui est donc 10 ans en arrière les choses se font se font pas en 15 jours 10 ans en arrière il était nécessaire à nos yeux de de mettre ensemble différents CFA qui participaient à la formation des jeunes de la transition énergétique des métiers de la transition énergétique et à ce moment-là nous sommes allés voir les pouvoirs publics en leur disant nous allons vous faire deux promesses la première c'est d'augmenter notre capacité d'accueil d'apprentis pour le territoire de 30% parce que les projections que nous avions de l'ADEME et d'autres disaient que nous allions avoir besoin de produire entre guillemets 30% de plus d'électriciens 30% de plus de plombiers 30% de plus de façonner façade ITE de génie climatique de chaud de froid de toiture de couvreur voilà et la deuxième promesse que nous avons faite au pouvoir public c'était de dire nous allons par les moyens que nous allons construire participer à inventer les nouveaux métiers de la transition énergétique et par là nous avons mis en route également un mouvement qui vise à effacer un petit peu notre autisme c'est à dire que nous gens du bâtiment on sait faire bien que bien que on va en reparler mais on communique très mal c'est à dire que pendant 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 20 ou 30 ans on s'est un peu suffi à nous même il y avait de l'activité les années 50 60 80 90 ont fait que il y avait une croissance incroyable jusqu'à 93 et on n'avait pas besoin de parler de nous pour recruter nous recrutions facilement et puis patatras il s'est passé ce que vous savez voilà et aujourd'hui on a effectivement on touche les limites bon le pays tourne à plein régime mais aujourd'hui on a véritablement les conséquences de notre autisme c'est à dire que pendant 30 ans on n'a pas dit que nos métiers étaient attirants on n'a pas dit que nos métiers c'était pour des jeunes mettre leur vie au service de la communauté au service de la planète au service de moins de pollution moins de bruit moins d'émanation de CO2 moins de communication c'est peut-être ces jeunes là qui vous poussent aussi parce que ces jeunes là ces sujets là ça leur tient à coeur donc ils viennent peut-être vous voir aussi en disant moi j'ai envie d'être formé et de donner du sens beaucoup le disent d'ailleurs oui mais le drame c'est qu'ils ne venaient pas nous dire c'est qu'ils allaient à côté voilà et donc on est passé à côté de plusieurs générations de jeunes pour venir nourrir les rangs du bâtiment le bâtiment en France la production un bâtiment en France c'est voilà 130 milliards d'euros et c'est 1 million et demi de salariés à la production bâtiment simplement on a depuis l'automne 2020 recruté 70 000 personnes voilà donc ce qui se passe dans le bâtiment c'est massif et l'air de mouvement du bâtiment prend du temps voilà donc pourquoi l'éco-campus c'est pour ça pardon j'ai un petit peu long mais c'est important c'est important c'est bien de remettre le cadre et puis il y a un petit peu de contexte dans cette affaire donc l'éco-campus c'est un bâtiment qui va être inauguré en septembre prochain qui fait 12 000 m2 qui accueillera 1100 jeunes conformément à la promesse qu'on avait faite au pouvoir public c'est 30% de plus que notre capacité de production actuelle et c'est l'ouverture vers tous ces nouveaux métiers de la transition énergétique la couverture la plomberie le génie climatique le chaud le froid le chauffage l'ITE l'électricité voilà très bien qui est donc porté par la chambre syndicale des couvoirs plombiers chauffagistes donc c'est pour ça notamment donc c'est pour ça aussi que vous êtes là et pour venir en témoigner alors justement année hier peut-être un petit peu plus concrètement encore parce qu'on a bien compris les enjeux avec Marie-Adeck Olanier ce qu'il y a derrière quel va être ce projet pédagogique qui va être proposé dans cet éco-campus bonjour à tous donc le projet pédagogique qui va développer des formations qui vont aller du CAP qui est un niveau de recrutement essentiel pour le bâtiment jusqu'à l'école d'ingénieurs aujourd'hui nous travaillons avec les autres CFA du CAP au BTS et les projets sont sur l'ouverture d'une licence et un partenariat pour une école d'ingénieurs avec aussi une option sur de la recherche pour continuer vers l'innovation et puis un parce que c'est nécessaire et deux parce que ça attire aussi en termes d'image les innovations techniques les jeunes en sont très férus donc l'idée c'est de mettre sur un même site de la formation en apprentissage comme de la formation continue un peu comme vous dans le quotidien ou beaucoup comme vous dans le quotidien on part du besoin client et pour moi le client c'est à la fois le jeune et l'entreprise puisque l'idée c'est que je mette en correspondance mes jeunes avec mes entreprises pour que ça débouche sur des contrats donc les besoins de la profession sont énormes je crois qu'entre les statistiques qu'on a vu tout à l'heure et puis ce que vient de dire monsieur Olanier vous avez bien compris qu'on manquait énormément de main d'oeuvre donc les entreprises sont dans la demande de main d'oeuvre et quand on en discute avec monsieur Maître on voit que sur l'installation on n'est pas forcément toujours très bon dans le domaine de la formation par rapport à des produits techniques spécifiques ce qui nous a conduit il y a quelques années déjà à commencer à réfléchir à l'émulation qu'on pourrait faire entre formation d'apprentissage formation continue sur le projet de l'éco-campus et puis avec la FISB sur l'émulation qu'on pourrait avoir à créer une salle en fait à l'éco-campus qui sera dédiée donc à la FISB je crois que c'est 60 mètres carrés de mémoire donc c'est une salle où on pourra installer des formations en fonction de vos besoins évidemment qui doivent mettre en correspondance en fait tous les métiers qui sont associés à l'installation de la salle de bain alors à savoir on a travaillé sur un projet pédagogique plus particulier en 4 pôles enfin certains d'entre vous ont travaillé avec nous sur ce projet depuis quelques temps déjà donc 4 pôles un pôle plomberie un pôle habilitation électrique électricité un pôle tout ce qui concerne la maçonnerie et le plaquiste et puis un pôle qui concerne le carrelage et puis la peinture éventuellement donc comme on vous l'a présenté tout à l'heure dans l'éco-campus bon sur la plomberie moi je forme des plombiers toute l'année donc ça veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses à faire mais en tous les cas on a la compétence sur site en électricité avec le CFA des Lépines qui rejoint le projet on a aussi toute la capacité en termes de formateurs pour assurer ce deuxième bloc de compétences on va dire sur la partie carrelage on est défaillant aujourd'hui puisqu'on a la peinture mais que nos collègues ne font pas de carrelage pour l'instant mais au sein de la Fédération française du bâtiment on s'est rapproché de nos autres collègues de 3CABTP si vous connaissez c'est-à-dire les CFA de la Fédé donc pour assurer ce pôle de la même façon que sur la partie maçon et plaquiste voilà donc l'idée ça serait de monter un projet avec vous en fonction de vos besoins c'est ça je tiens à insister là-dessus sur cette salle-là pour former en formation continue en formation initiale avec des modules complémentaires tout ça est encore à définir même si on a quand même dégrossi un peu toutes ces choses pour arriver à un installateur de salle de bain performant qui puisse installer vos produits sans avoir le retour de la mauvaise installation et donc l'image pour vous du mauvais produit d'après ce que j'ai compris si j'ai bien résumé c'était ça peut-être qu'Hubert veut ajouter quelque chose parce que typiquement il va y avoir une salle c'est-à-dire qu'il va le dire tout à l'heure mais on milite et on pousse pour qu'il y ait une certaine spécialisation de la salle de bain on aime beaucoup le chauffage on est passionné par les économies d'énergie mais on aimerait bien avoir peut-être un peu plus d'installateurs dédiés à la salle de bain c'est des projets qui ont une complexité différente et quand on jongle constamment entre les deux c'est assez difficile mais ça nécessite une organisation et c'est vrai que si on intègre le carrelage ou l'équivalent carrelage je rappelle qu'aujourd'hui il y a des formats de 3 mètres par 1 mètre 50 en 3 millimètres d'épaisseur on voit bien qu'on change de dimension on ne fait pas la même salle de bain si on intègre dès le départ et si on a à utiliser ces matériaux que si on a une succession de professionnels et puis évidemment pour le consommateur c'est pas du tout le même voyage donc on a un frein à l'innovation du fait de la complexité d'installation des nouveaux produits on vous propose des receveurs en céramique jusqu'à 1 mètre 80 ils ne se posent pas de la même façon qu'un receveur de 80 très bien pour cette précision c'est quand même important donc vous voyez quoi comme perspective alors j'allais dire je pose une question très naïve parce que vous faites déjà des formations il y avait un besoin de créer un éco-campus il vient d'où c'est vrai qu'on peut se dire pourquoi on a créé vous créez spécialement un éco-campus et vous ne pourriez pas le distiller déjà dans ce que vous faites alors le but c'était déjà d'être tous au même endroit voilà c'est beaucoup plus simple on va pouvoir travailler tous ensemble on travaille déjà ensemble mais là en étant sur le même site voilà ça sera évident ensuite par rapport aux besoins de partir du marché on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de nos compétences qui peuvent être concentrées sur un même projet bon l'exemple typique c'est évidemment l'installation de la salle de bain et donc on se regroupe pour pouvoir former des jeunes plus compétents et puis surtout pour leur donner aussi envie de venir vers nos métiers c'est évident par rapport à ce que vous annonciez comme chiffre tout à l'heure sur les perspectives d'évolution des marchés il est évident pour moi qu'un plombier lui vendre une spécialité salle de bain en lui démontrant l'évolution du marché ce sera moins difficile en étant tous au même endroit qu'en étant tous éparpillés en disant tu vas faire un morceau là puis un morceau là puis un morceau là l'idée vraiment c'est d'être au même endroit de façon à faciliter pour le jeune et son orientation ou pour l'adulte parce qu'évidemment il y aura aussi de la formation continue le fait d'être au même endroit ça va lui permettre d'avoir une vision globale des choses en se déplaçant à un seul endroit parce que la région parisienne c'est quand même un peu grand quand on se déplace et puis d'être performant parce que nous on sera ensemble et donc l'émulation entre les équipes aussi enfin je vous apprends rien quand on est ensemble on est meilleur que tout seul voilà exactement donc 1100 apprentis ça c'est ce que disait Marie-Adèque j'imagine que vous pouviez en avoir encore plus à terme ça serait formidable oui mais en fait le marché étant un peu tendu aussi pour nous c'est à dire qu'on a du mal à recruter des formateurs compétents et donc on veut pas aller beaucoup plus loin en ce sens qu'il faut des gens qui soient compétents pour former et si on se développe plus on sait que dans les statistiques actuelles de manque de main d'oeuvre sur le marché je trouverai pas de prof suffisamment compétent pour former plus de gens donc on va aller vers un effectif qu'on sait pouvoir encadrer et pouvoir former opérationnellement et efficacement je crois que vous voulez y rajouter quelque chose monsieur Olani oui il y a une dimension que l'on veut intégrer dans ce projet c'est le lien justement avec avec le pourquoi pourquoi je construis un bâtiment donc pourquoi je fabrique des salles de bain pourquoi je fabrique un produit finalisé ça c'est peut-être une dimension que l'on n'a pas pris en compte au cours de ces 30-40 dernières années on était tellement pris dans le besoin de faire face au volume qu'on se limitait déjà à cette difficulté de marché cyclique de 7 ans dans le bâtiment on était calé là-dessus et voilà on s'aperçoit que ces contractions de marché sont en train de se ralentir en tous les cas de s'émietter de s'atomiser c'est-à-dire que dans nos cycles de 7 ans on trouve des micro-cycles sur lesquels il faut que nous on travaille alors ce projet d'éco-campus c'est aussi cette dimension d'accueillir dans l'outil pédagogique les industriels que vous êtes pour venir mettre de manière de manière plus sensible face à nos jeunes les matériels qu'ils devront apprendre à installer apprendre à désinstaller et apprendre à maintenir voilà ça c'est une dimension nouvelle et pour nous c'est un vrai challenge merci à vous en tout cas d'être venu présenter ce futur éco-campus pour la rentrée Hubert voulait ajouter quelque chose juste un mot ou alors j'ai pas entendu mais il y a la formation continue aussi c'est-à-dire que les blocs de compétences dont on a parlé valent aussi pour les professionnels installés et qui veulent se former sur un des quatre et il y a même des logements pour les accueillir s'ils viennent des différentes régions de France donc voilà Anne Higuer avait parlé de l'aspect formation initiale formation continue vous n'avez rien d'autre à ajouter à ce que vient de dire c'est parfait voilà donc on peut accueillir aussi vous pouvez accueillir aussi pour la formation continue merci à tous les deux pour ce témoignage donc Rachel chèrement on va voir avec vous ce que vous peut-être déjà nous parler aussi du constat que vous dressez qu'on a commencé à faire vous en tant que secrétaire générale adjointe c'est ça très précisément déléguée générale déléguée générale parce qu'on a mis beaucoup de secrétaire générale dans les titres mais en fait déléguée générale adjointe désolée pour l'erreur FDME FNAS peut-être voilà il y a un projet c'est affiché juste derrière vous de formation de concepteur vendeur de salle de bain même s'il en est au tout début vous ne pouvez peut-être pas tout nous dévoiler en tout cas déjà voilà à partir du constat pour vous la nécessité aussi de finalement de faire travailler toutes les maillons de la chaîne de valeur aussi pour monter en compétence oui oui tout à fait donc déjà je voulais remercier la FISB Hubert et Yves Danielou de nous avoir associés à cette table ronde sur la montée en compétence de la filière salle de bain parce qu'on a le même constat bien évidemment de la nécessité que tous les acteurs de la chaîne de valeur puissent travailler ensemble sur cette problématique alors les constats sont simples on vient de les voir le marché est plutôt bon voire très bon en 2021 les négoces sont très bien performés également et pour les raisons qu'on connaît par rapport à la mauvaise année 2020 et la fermeture des showrooms et les besoins des français de se recentrer de rénover leur logement d'avoir plus de cocooning de confort de bien-être et une année 2022 qui commence également très bien malgré les préoccupations que nous partageons sur les problèmes d'approvisionnement sur la contraction du pouvoir d'achat des français et donc le risque de report voire d'arrêt de certains projets notamment en salle de bain donc on reste très prudent sur l'année 2022 mais il y a aussi également en effet un besoin d'anticipation du marché avec la prochaine mise en oeuvre de ma prime adapt qui va on l'espère booster à nouveau le marché de la salle de bain sur ce segment des salles de bain adaptées donc besoin de main-d'oeuvre compétente qualifiée pour accompagner ce mouvement du marché cette tendance croissante donc le problème c'est que à notre connaissance il n'existe pas de formation sur étagère que ce soit en formation continue ou initiale pour former des concepteurs vendeurs de salles de bain et si vous l'expliquez comment ? il y a des formations plus généralistes je dirais soit techniques soit commerciales mais pas de formation qui allie cette double expertise dont nous avons besoin technique et commercial donc c'est pour ça que vous vous lancez dans un projet voilà exactement pour trouver la solution soi-même on va essayer en tout cas alors bien sûr que nous avons déjà des entreprises adhérentes qui ont travaillé sur ce sujet qui proposent des formations internes via leurs propres organismes de formation mais tous nos adhérents n'en sont pas dotés et donc c'est notre rôle voire notre responsabilité en tant que fédération d'essayer d'essayer de les accompagner sur cette problématique donc on est en effet en train de travailler sur un projet de partenariat avec un organisme de formation qui est connu sur le marché et qui peut nous accompagner à monter une formation qui s'adressera plutôt à des nouvelles recrues qui sont issues d'autres secteurs d'activité connexes je dirais ou alors à des collaborateurs qui sont déjà dans les entreprises mais sur d'autres activités qui ont besoin d'une montée en compétence pour être adaptés au marché de la salle de bain et donc ce serait un module un parcours de formation qui proposerait à la fois un module technique puisqu'il est important de bien connaître les produits parce que comme on l'a vu la salle de bain c'est une pièce complexe qui fait appel à l'électricité au sanitaire à la plomberie au carrelage etc donc bien connaître les différents produits bien connaître les innovations comme on l'a vu également dans le palmarès c'est important de pouvoir travailler avec des nouveaux produits techniques bien connaître les réglementations également les normes les réglementations environnementales travailler sur le design sur les tendances c'est important aussi de pouvoir proposer des jolies salles de bain qui correspondent quand même au goût du consommateur donc et cette partie cette partie technique produit évidemment qu'on a besoin des industriels pour pouvoir le travailler à la fois pour nos équipes mais également pour nos clients puisqu'on peut tout à fait organiser des formations pour nos clients avec le concours des industriels donc là il y a la partie technique et puis vous l'avez dit la partie commerciale aussi voilà la partie technique de vente discours commercial qui a besoin d'être travaillé parce qu'on est sur une relation je dirais tripartite entre le concepteur vendeur le client final et l'installateur qui intervient dans ce parcours de projet de salle de bain soit dès le début soit au cours du projet soit à la fin si le client est venu de lui-même et qu'il ne sait pas exactement où il en est dans son projet s'il a fait ses recherches sur internet ou dans d'autres réseaux de distribution donc là vous êtes en train de travailler à l'élaboration on ne peut pas encore donner on va dire de quelle on espère proposer une première session à la rentrée on est en train de finaliser le partenariat mais voilà ce serait une nouveauté pour notre fédération et nos adhérents et pour pouvoir les accompagner et c'est important aussi pour nos salariés de pouvoir leur proposer de les accompagner dans l'évolution de leur parcours professionnel et de les fidéliser c'est gagnant-gagnant c'est important aussi cet aspect là alors peut-être on va enchaîner évidemment cette table ronde et comme je vais vous demander dans un instant si vous voulez de quitter pour laisser la place au suivant peut-être s'il y a des questions tout de suite les prendre c'est toujours intéressant si vous avez besoin de compléments d'informations auprès de nos intervenants sur ce qu'ils proposent en termes de formation ou c'est clair pour tout le monde ah voilà il y a une main levée on va vous tendre un micro c'est aussi simple de le faire comme ça je vous en prie bonjour à tous Rémi Demarassé magazine Concept Bain vous évoquiez un partenariat en cours de création avec un organisme quel est le nom de cet organisme alors pour l'instant je préfère ne pas en parler tant que le partenariat n'est pas signé d'accord vous évoquez bien une formation continue pour les professionnels oui tout à fait ce sera pour des pour des professionnels qui sont déjà des jeunes recrues ou des professionnels qui sont déjà dans l'entreprise mais pas en formation initiale dans un premier temps et vous évoquiez une première possible session dès septembre 2022 est-ce que vous avez une idée déjà du nombre de jours de formation ce serait une formation en six jours six jours oui quatre jours pour la partie produit qui est vraiment la partie où nous avons notre expertise notamment en tant que distribution professionnelle d'accord merci beaucoup merci à vous merci à vous pour ce complément c'est vrai que vous ne pouvez pas encore tout dévoiler puisque comme on le disait c'est encore un caractère confidentiel voilà on est dans une fédération il faut suivre les arcanes de décision merci à vous il n'y a pas d'autres questions non ça a été clair pour tout le monde merci beaucoup et Hubert veut rajouter quelque chose Rachel une autre confidence peut-être le futur nom de la FDME ça c'est une autre ça fera l'objet d'une communication officielle très prochainement je vous le promets vous serez invité d'accord merci beaucoup merci à tous les trois pour cette première intervention donc on va poursuivre comme je vous l'ai dit cette table ronde qui n'est pas tout à fait ronde mais on y arrive et on continue à dévoiler les sujets parce qu'on va aller voir ce qui se passe du côté de la cuisine avec Christian Sarrault qui va nous rejoindre Yves Danielou qui peut revenir aussi sur scène et puis Hubert Maître est toujours là au pupitre donc on ne le quitte pas pour commenter tout ce sujet je vous en prie venez me rejoindre alors Christian Sarrault merci beaucoup d'être avec nous vous êtes bien secrétaire général vous ne me suis pas trompé dans les fonctions j'avais beaucoup de secrétaire Nathalie pas du tout vous avez parfaitement raison je suis secrétaire général je vais me mettre à côté du président voilà parfait merci beaucoup d'être avec nous pour en tant que représentant du SNEC le syndicat national de l'équipement de la cuisine parce qu'on s'est dit que c'était intéressant et Hubert Maître surtout se l'a dit et moi dans la foulée évidemment c'était important de voir ce qui se passait du côté de la cuisine aussi pour pouvoir illustrer ce besoin en compétence dans la salle de bain vous avez créé un 3 titres CQP depuis plus de 10 ans c'est affiché juste derrière moi alors le pourquoi du comment les 5 W pour bien parler français allez-y pour tout nous expliquer je ne sais pas combien j'ai de temps je peux être très long dans l'intervention donc j'ai essayé d'être rapide alors rapprochez en revanche le micro de votre bouche parce que ceux qui nous suivent toujours en ligne sur Bâti Radio vous entendront moins bien merci Nathalie juste pour vous dire que je suis très content d'être ici pour deux raisons personnelles la première c'est que je connais bien puisque le SNEC était dans ce bâtiment il y a encore quelques temps donc ça c'était la première chose la deuxième chose c'est que j'ai été communiquant du groupe Colère donc Saini Jura et Jacob Delafond donc merci de cette invitation au président tant qu'également au délégué général ça c'est le premier point le deuxième point donc le SNEC c'est le syndicat national de l'équipement de la cuisine ça regroupe toute une filière l'ensemble des métiers c'est donc le vrai sujet de la professionnalisation c'est à dire aussi bien des fabricants des distributeurs des équipementiers des membres associés centres de formation éditeurs de logiciels donc c'est vraiment toutes les compétences qui sont réunies pour essayer d'offrir aux consommateurs le meilleur produit alors moi je crois qu'il faut être très modeste parce que quand on parle de professionnalisation quand on parle de filière et surtout quand on parle de formation quel sujet complexe c'est à dire surtout si vous êtes dans le cadre d'une convention collective ça veut dire que vous faites des blocs de compétences et notamment les fameuses productions des certificats de qualification professionnelle en commission paritaire c'est à dire à la fois sur la partie patronale et la partie salariale donc ça prend énormément de temps pour d'une certaine manière nous nous avons comme vous l'indiquiez très justement des CQP donc nous avons un CQP concepteur-vendeur donc certificat de qualification professionnelle concepteur-vendeur également de poseur également de chef des ventes puisque l'objectif il est très simple c'est bien évidemment le problème qui vient d'être énoncé à l'instant ce que nous souhaitons et nous avons et c'est pour cette raison qu'il faut rester modeste dans le métier de la cuisine d'une image qui n'était quand même pas la meilleure il y a encore quelques années on a essayé de faire beaucoup de progrès j'espère que j'y ai un peu contribué donc aujourd'hui les problèmes ils sont très simples c'est que comment peut-on comment peut-on fidéliser aujourd'hui des jeunes et pas que des jeunes c'est à dire des personnes également en reconversion et des personnes demandeurs d'emploi sur un métier qui est quand même un métier très particulier qui est donc celui de la cuisine et de la salle de bain puisqu'à la limite on est je dirais sur ces deux professions plutôt des jumeaux voilà donc est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un intérêt plus fort des français et on l'a senti aussi avec le confinement pour la cuisine plutôt que la salle de bain alors très sincèrement je pourrais vous faire un étalage de chiffres on se porte très 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 bien puisqu'on a eu 20 points de croissance donc tout va très bien on a nous notre organisation c'est près de 1500 adhérents on vient de faire rentrer Nobilia donc qui est un grand qui est le premier constructeur fabricant européen et d'Aircraft qui est la première centrale d'achat ce qui veut dire que si on a une vitesse de croisière normale et qu'on travaille bien on devrait à peu près représenter presque je dirais les deux tiers voire plus des magasins de cuisine équipés en France donc d'ici les deux prochaines années donc tout va bien mais on va pas on va pas rester là-dessus la pièce cuisine c'est la pièce préférée des français tout comme la salle de bain monsieur le président donc il n'y a aucun souci par rapport à ça non l'idée de cette invitation c'est de réfléchir justement sur ce qu'est la formation et quand je disais que c'était un sujet très très complexe c'est que bien évidemment notre problématique c'est comment fidéliser un jeune à venir dans nos métiers je crois que c'est ça la question alors nous nous avons un réseau très dense de centres de formation répartis sur le territoire national à la fois des CFA des CFP des centres AFPIA également des centres de formation qui sont privés TCO notamment et puis nous avons des centres spécialisés de formation recto ou la plateforme WIPOZ donc on a vraiment déjà beaucoup travaillé sur cette densification de centres de formation je dirais que la problématique elle est triple la première c'est d'avoir ces centres de formation ce qui n'est pas simple la deuxième c'est d'avoir les meilleurs formateurs la troisième c'est d'avoir le public qui rentre dans ces centres de formation parce que c'est pas simple de recruter comment fidéliser comment sensibiliser un jeune on a fait nous les salons d'études pendant très très longtemps et puis on était derrière avec nos kakemonos etc. et puis on voyait tous les gens passer sur des filières totalement différentes et je pense que pourtant on fait quand même les plus beaux métiers du monde je dirais que et comment inviter quelqu'un à faire ce métier c'est-à-dire que d'abord notre objectif il est très simple c'est d'abord d'être concepteur vendeur ensuite d'être chef des ventes et puis ensuite d'être dirigeant de magasin et ce sont pour des profils de jeunes qui n'ont pas forcément le baccalauréat avec des rémunérations dès le départ qui sont dignes d'un diplômé d'HEC donc c'est quand même pas rien alors bien sûr après ça devient plus compliqué puisque c'est les fixes les variables je n'ai pas rentré dans cette situation un peu compliquée mais la fidélisation sur des métiers c'est vraiment une problématique très complexe vous avez la même complexité vous avez parlé de concepteur vendeur donc c'est le même c'est exactement dont je viens de parler et donc visiblement là vous formez alors nous nous formons donc des jeunes des moins jeunes des personnes en conversion et puis des demandeurs d'emploi ce qui est intéressant dans le cadre de la pandémie c'est qu'on a vraiment des profils totalement différents décorateurs d'intérieur et puis également même des personnes de la restauration qui viennent nous retrouver alors juste également nous aussi on recrute on a entre 3 et 5 000 postes à pourvoir dans les métiers de la cuisine donc vous voyez c'est la raison pour laquelle il faut rester modeste il faut encore continuer 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 notre ouvrage avec une image qui est un peu différente pardonnez-moi ma voix mais on est co-organisateur de la Foire de Paris et ça fait 15 jours que je suis sur Foire de Paris donc pourquoi c'est que un bel espace d'ailleurs dédié aux cuisines personnellement je suis passée samedi c'est pour ça que je dis ça écoutez vous étiez la bienvenue j'espère que vous êtes venus sur l'espace cuisine du 7-1 et il y a eu d'ailleurs un de vos confrères qui a fait zone interdite hier on n'a pas été trop assassinés donc on est plutôt assez contents donc pourquoi la filière bien évidemment professionnalisée le mot est indissociable la formation c'est indispensable ça c'est le premier point qui j'ai essayé de vous expliquer un petit peu quels étaient les publics susceptibles de remplir moi j'étais très intéressé tout à l'heure parce que quand on parle de CQP certificat de qualification professionnelle le problème qui est le nôtre c'est l'espace temps parce qu'un CQP c'est très long c'est à dire que est-ce que l'on peut aujourd'hui par rapport à l'ère du temps notamment par rapport à un jeune qui aujourd'hui autant nos parents faisaient carrière dans une seule entreprise aujourd'hui un jeune se consacre sur une entreprise sur un espace temps qui est peut-être de un an et demi voire trois ans donc un CQP la problématique au niveau des patrons c'est de se dire bien évidemment c'est la moitié en entreprise et la moitié en centre de formation mais est-ce que je vais laisser cette personne aussi longtemps c'est à dire près de neuf mois dans le cas d'un CQP ça c'est la première première on voit d'ailleurs apparaître de plus en plus des formations très courtes merci d'avoir anticipé mon propos vous avez vu comment j'accélère gentiment le mouvement c'est la raison pour laquelle vous avez cette place donc ça c'est vraiment un premier point c'est à dire l'espace temps le deuxième point important c'est bien évidemment le financement parce que dans le cas des CQP il faut financer les formations donc ça c'est aussi une problématique pour nos distributeurs donc pour essayer d'être rapide sur mon intervention là notre je dirais nos problèmes aujourd'hui ce ne sont pas les CQP je crois qu'il y a un réel désamour des CQP la preuve en est c'est qu'il y a encore quelques années moi je remettais à peu près 1000 CQP par an et aujourd'hui alors on est dans une configuration différente puisque nous étions convention collective non étendue ça veut dire que nous avons dû fait du président Hollande nous rapprocher d'une convention collective étendue pour que l'ensemble des cuisinistes puissent y adhérer on s'est approché d'un certain nombre de fédérations d'organisations professionnelles et aujourd'hui nous sommes au niveau de la branche du négoce de l'ameublement c'est assez intéressant parce qu'ils ont créé un CQP d'équipement du foyer tu me diras Hubert si je dis des bêtises mais avec un module salle de bain donc je ne sais pas si vous le connaissez mais en tout cas il existe donc à la limite vous aurez peut-être la possibilité de vous rapprocher mais ce qui est intéressant c'est que cette année nous n'avons distribué que près de en tout cas moins de 300 CQP donc y a-t-il un désamour du CQP y a-t-il un problème de financement nous notre réflexion aujourd'hui c'est de dire puisqu'un jeune et même un patron veut consacrer moins de temps à la formation a-t-il raison a-t-il tort j'aurais tendance à dire que sans formation ça veut dire qu'il n'y a aucune fidélisation des collaborateurs mais nous allons sur une direction un tout petit peu différente et c'est celle que vous évoquiez à l'instant c'est-à-dire les formats courts donc ça veut dire qu'il y aura toujours nos CQP nous avons nos centres de formation sous enseignes comme ceux de Schmitt comme ceux du groupe Fournier Arthur Bonn etc qui sont adhérents chez nous en tant que fabricants et en tant que réseau de distribution mais c'est vrai que dès la fin de l'année on va travailler sur des modules beaucoup plus précis c'est-à-dire peut-être d'une semaine deux semaines quinze jours trois semaines mais sur des sujets je dirais plus pointus donc il y a la formation quand on est concepteur vendeur c'est bien sûr les argumentaires de vente mais ça ne suffit pas quand on aménage une pièce cuisine le consommateur est de plus en plus performant et parfois beaucoup plus que le jeune concepteur vendeur donc ça veut dire qu'il faut bien évidemment le spectre est de plus en plus large je prends l'exemple d'un concepteur vendeur il faut qu'il nous parle aussi bien des argumentaires de vente c'est ce qu'on appelle la débat la promesse etc il y a tout un jargon particulier mais il faut qu'il puisse avoir cette assistance juridique parce qu'un contrat de vente un bon de commande des conditions générales de vente il faut les comprendre il faut les connaître deuxième situation il faut qu'il nous parle de la pièce cuisine on parlait de la complexité de la salle de bain je ne vous donnerai pas de sens sur la pièce cuisine elle est assez compliquée quand même parce qu'elle fait appel bien évidemment à l'ensemble des métiers de la salle de bain et y compris un petit peu d'autres donc il faut que ce jeune ou ce moins jeune ou cette personne en conversion connaisse bien cette pièce si particulière ça c'est le deuxième point et puis il faut également d'autres compétences nous on va mettre en place d'ailleurs ça a été évoqué tout à l'heure le design je dirais qu'aujourd'hui le consommateur est très épris de design quelle que soit sa génération si le concepteur vendeur n'est pas en capacité de parler de jeunes designers je voyais mon camarade Bruno Lefebvre et madame si on n'est pas en capacité de parler de design de parler de style à la française on a un manque de la même manière si quand on signe un bon de commande on n'est pas en capacité de parler d'assistance juridique il y a également un manque donc c'est la raison pour laquelle notre réflexion se porte sur la permanence de nos CQP dont je vous ai parlé mais également la possibilité pour sensibiliser les publics que j'ai évoqués de faire ces fameux formats courts et ça permettra donc dans des blocs de compétences d'une manière un peu particulière de permettre de fidéliser on l'espère soyons modestes toujours de fidéliser ces jeunes ces moins jeunes à ce métier si particulier qui est celui de la salle de bain monsieur le président et de celui de la cuisine voilà merci à vous pour votre éclairage c'est intéressant de voir et comment aussi vous évoluez aussi on va dire vous êtes avec l'air du temps ou en tout cas ce qui se passe aussi et qu'on a besoin aussi en termes de formation d'être sans arrêt à l'écoute et je dirais juste un dernier mot c'est celui notamment de l'écoresponsabilité puisque en ce qui nous concerne c'est le fameux millefeuille administratif je ne sais pas monsieur le président si vous avez nous c'est vraiment en permanence la raison par laquelle on a des avocats spécialisés en fiscal en social en droit commercial en droit de la consommation pour ceux qui veulent nous rejoindre mais ce que je veux dire simplement c'est que c'est vraiment un métier de plus en plus compliqué et vous êtes une journaliste spécialisée en écoresponsabilité il y a la loi de l'économie circulaire la loi AGEC donc il y a des modifications en permanence l'administration française ne nous aide quand même pas beaucoup dans notre développement on a à Compte et TVA je ne sais pas si vous avez les mêmes problèmes on a la plateforme bientôt de comptabilité électronique c'est à dire vraiment donc donc ça devient compliqué pour un magasin de cuisine madame qui tient la comptabilité monsieur qui fait la vente ou des magasins peut-être plus importants donc la formation je le répète elle est indissociable de la pérennité du métier voilà merci à vous c'est important aussi votre commentaire et qu'on souhaitait je vous ai prêt à applaudir là-bas alors peut-être passer la parole bravo pour votre témoignage et si vous voulez continuer à commenter à Hubert Metz dans un premier temps pour peut-être commenter ce qui a été dit et puis montrer aussi comment la FISP évidemment soutient toutes les initiatives pour la montée en compétence des professionnels oui on échange depuis pas mal d'années on essaye de faire bouger un peu les choses on n'est pas forcément nous organisateurs mais en tout cas on soutient on promeut on essaye et donc vous évoquiez juste des formations qui commencent à exister en salle de bain donc pour nous c'est intéressant on sait qu'il y a des demandes du terrain il y a des remontées d'installateurs qui disent moi j'ai besoin de former mes équipes spécialisées qui au carrelage qui à l'électricité donc on sait qu'il y a le besoin on sait aussi que les organisations sont un peu réticentes et quand on a vu qu'au bout de ce travail on avait exactement fait le même constat que ce à quoi est arrivée la cuisine mais il y a plus de 10 ans on s'est dit que c'était vraiment la chose à faire et donc c'était une bonne manière d'illustrer un peu les besoins et les possibilités et l'avenir que ça dessine pour la salle de bain on ne pourra pas monter en gamme on ne pourra pas offrir plus de services si on n'a pas les concepteurs vendeurs et les installateurs de salle de bain un peu spécialisés qu'ils fassent un peu moins de chauffage ou qu'ils laissent ça à des camarades plus spécialisés en chauffage Très bien alors du côté de la FISP justement qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous proposez en projet de formation que vous avez identifié justement Ah ben on passe je veux dire on discute avec tous les professionnels voilà dont c'est le métier et la connaissance Christian a parlé de la complexité et c'est vrai donc on est extrêmement flexible on est agile on a identifié les quatre blocs de compétences que vous voyez affichés et donc c'est de la formation initiale c'est de la formation continue donc on poursuit nos discussions avec le GCCP tout à l'heure Meriadé en parlait à Neyer aussi sur le fait d'intégrer peut-être le carrelage ou équivalent à chaque fois il faut préciser voilà donc c'est on reste pas et surtout on essaye de ne pas avoir une approche homogène et unique toutes les sources de formation sont intéressantes quelles qu'elles soient et en région notamment très bien alors Yves Danielou évidemment vous en dire un peu plus peut-être commenter ce qui vient d'être dit parce qu'on a décrit beaucoup de formations qui se mettaient en place on voit bien qu'il y a une forme on va dire de virage ou de prise de conscience très forte de cette nécessité là en tout cas pour les acteurs du secteur inspirés par ce qui se fait notamment dans le monde de la cuisine oui je pense que cette expérience du monde de la cuisine que vous nous décrivez elle nous rend modeste nous la salle de bain mais elle nous rend aussi ambitieux parce qu'on voit qu'on a beaucoup de travail à réaliser effectivement le parcours du combattant pour un particulier qui souhaite refaire sa salle de bain on est loin de lui apporter toutes les solutions clés en main à ses problèmes pour simplement décrire ce parcours il y a une première étape qui est l'étape du rêve j'ai envie de refaire ma salle de bain je consulte des sites internet je consulte des catalogues je vois des produits des magnifiques salles de bain dans les magazines et tout ça c'est la partie rêve et ça c'est tout en vert et puis la deuxième étape c'est la conception et le choix des produits et alors là le vert vire souvent orange et la troisième étape c'est une fois que les produits sont choisis l'agencement fait après c'est les travaux et les travaux c'est la coordination des travaux il y a bien sûr de la plomberie mais pas que il y a de l'électricité il y a de la peinture il y a bon voilà tout ce parcours là est extrêmement compliqué et c'est vrai que nous notre mission en tant que fédération c'est d'essayer de lever cette difficulté la rencontrée par les consommateurs français pour leur apporter de la salle de bain clé en main comme on a l'impression tous que la cuisine est apportée aujourd'hui clé en main le problème est pris en charge tout de suite après le rêve le problème est pris en charge je ne dis pas que tout se passe toujours très bien mais bon il y a quand même une il y a quand même une démarche qui est bien prise en charge en ce qui nous concerne nous les industriels il y a des enjeux aussi qui sont importants sur la formation c'est les enjeux d'innovation et d'évolution de nos produits tout à l'heure j'ai bérite montré la technicité dans un bâtis-support qui va permettre demain de le connecter d'y apporter d'autres fonctions c'est vrai dans tous les domaines de la salle de bain aujourd'hui nos salles de bain sont connectées elles sont de plus en plus techniques il y a des possibilités de plus en plus grandes et on peut imaginer que sans une formation efficace à la fois des concepteurs mais à la fois aussi des installateurs comment arriver pour nous les industriels à faire passer ce message et à faire grandir toutes ces technologies ce point là nous paraît très important aussi c'est donc à ce titre nous en tant qu'AFISB nous soutenons bien sûr l'initiative de la FNAS sur les concepteurs vendeurs c'est super il faut vraiment Rachel très bien on est vraiment en soutien et prêt à apporter de l'aide aussi les uns les autres je pense que tous mes collègues industriels s'associent pour le dire mais aussi une initiative de vrais installateurs de salles de bain capables d'assurer une maîtrise d'oeuvre c'est très important on a besoin de cette fonction là pour faire grandir notre monde de la salle de bain même si je constatais dans la présentation de Juliette Lozac qu'effectivement la salle de bain est aujourd'hui une préoccupation pour les français c'est relativement récent parce qu'on a vécu des décennies où on savait bien que cette pièce elle n'était pas vue par les visiteurs donc c'était plutôt une pièce négligée tant mieux aujourd'hui elle arrive mais je pense que c'est à nous de pédaler dans les descentes pour profiter de ce marché émergent qui demande qu'à éclore alors est-ce que vous avez éventuellement des questions à poser à nos intervenants on peut prendre 2-3 minutes si des questions viennent à l'esprit non ? vous n'en avez pas ? peut-être M. Sarrault voulait ajouter quelque chose à tout ce qui a été dit en profitez-en non, non en tout cas vraiment un grand merci je pense que c'est ce qui est intéressant dans nos métiers d'abord parce que je pense qu'on se réunit à travers ces échanges-là nous notre organisation professionnelle qui porte d'ailleurs un drôle de nom c'est une vieille dame qui est née en 1955 et donc elle ne veut plus dire grand-chose ce n'est que syndicat national de l'équipement de la cuisine donc c'est la raison pour laquelle on a essayé de faire une formule plus compréhensible alors malheureusement un petit peu longue c'est une organisation professionnelle puisque nous étions au départ syndicat patronal donc déjà une notion un peu historique donc une organisation professionnelle et puis on a essayé de trouver une formule alors je ne sais pas si c'est la meilleure mais on est au service exclusif du quotidien et ça c'est vraiment très important d'être vis-à-vis de ces adhérents en permanence lorsqu'il y a une problématique posée on répond en moins de 24 heures donc du quotidien des professionnels et c'est là où je voulais en venir de la cuisine équipée et de l'habitat sur mesure donc je pense qu'il y a une vraie association possible entre nos métiers bon la pièce cuisine la pièce préférée des français mais c'est également la salle de bain je crois qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça et c'est le salon nous nous avons bénéficié dans ces moments de crise de pandémie d'une fonction très particulière qui était celle du télétravail donc c'est vrai que les français ont pris conscience que leur pièce cuisine mais leur salle de bain les chambres parentales les chambres d'enfants étaient parfois dans l'inconfort moi je pense beaucoup à toutes celles et ceux qui ont dû vivre avec des familles composées, recomposées peu importe mais dans un logement un peu malheureusement en termes de mètre carré faible et ça a donc été très difficile ils ont tous pris conscience alors on peut se gosser parce que nos magasins devaient être fermés mais vous savez les cuisinistes sont des gens malins et donc la porte de derrière était ouverte donc c'est la raison pour laquelle on a fait de bonnes affaires donc c'est vrai qu'on a une croissance très intéressante je crois qu'il faut là encore rester modeste pourquoi ? parce qu'il y a des inquiétudes vous l'aviez très signalé monsieur le président tout à l'heure c'est à dire bien évidemment tout ce qui est logistique tout ce qui est problème d'approvisionnement qui est une vraie problématique nous au niveau des consommateurs parce qu'on a au niveau du paiement du solde c'est pas simple et on les comprend donc on a fait une excellente année j'espère que il ne faut pas non plus être pessimiste je pense qu'il faut hyper éco et tout ça je pense que l'année 2022 bon les chiffres du premier semestre sont plutôt sympathiques même je dirais ceux de la rentrée donc ils n'atteignent pas ceux que nous avons obtenus l'année dernière mais je pense qu'on va faire une bonne année je pense qu'il y a une vraie dans les inquiétudes des français il y a quand même parce que nos français sont inquiets on le voit est-ce que je prends un exemple on va faire un plateau nous vous faites vos états généraux aujourd'hui nous on va faire notre ingé jeudi vous êtes bien évidemment tous cordialement invités on le fait en e-live donc comme Uber on a la possibilité de voir en même temps ce que je veux dire simplement c'est que nos problèmes c'est le problème de l'inflation ça c'est un vrai souci pour nous c'est-à-dire avec un plateau que nous allons faire avec nos avocats c'est-à-dire par rapport à nos industriels comment bien évidemment vis-à-vis du consommateur reporter les charges qui sont les nôtres qui sont des charges de logistique chez Géberet vous les connaissez bien nous on l'a au niveau de nos fabricants et on s'est aperçu avec un garçon que vous connaissez qui s'appelle Christophe Gazel de l'IPEA Institut de la Consommation qui est un de nos partenaires que c'est une étude récente qu'il a fait de Sofinco 76% des consommateurs si d'aventure le produit que nous leur vendons augmente refuseront d'acheter donc c'est pour répondre un tout petit peu à votre question oui je pense qu'on va faire une très bonne année en revanche soyons quand même vigilants par rapport à cette persistance si nous augmentons comme ça par obligation l'ensemble des factures et au prêt puisqu'il faut répercuter naturellement chez les distributeurs et les distributeurs consommateurs je pense que là ça peut rendre le problème plus complexe voilà merci beaucoup à vous Christian Sarron on peut vous applaudir et donc je vous invite à rejoindre votre je vous invite à rejoindre votre place merci à vous et c'est donc la fin déjà de ces états généraux de la salle de bain 2022 qui était riche donc je repasse la parole à Yves Danielou le président de la FISB pour conclure cette matinée quelques mots de conclusion rapide alors d'abord pour revenir sur le palmarès des salles de bain remarquables je voudrais féliciter le jury et sa présidente ici présente pour le une fois de plus la pertinence avec laquelle vous avez évalué tous ces produits là l'exercice n'est pas facile parce que on ne sait pas les loges du design le palmarès des salles de bain c'est plutôt une combinaison intelligente entre le design et l'usage du produit et je trouve que vous avez une fois de plus bien travaillé bravo à toute l'équipe quelques mots sur l'étude des marchés là aussi félicitations à Juliette Lozac et à l'équipe de la FISB qui a travaillé à ses côtés on a eu une étude cette année non seulement des chiffres que l'on a l'habitude d'avoir mais aussi une analyse pertinente de la part de Juliette qui a je le crois vraiment intéressé tout l'auditoire en tout cas j'observais pendant sa présentation effectivement nous avons là de quoi réfléchir et de quoi apprendre beaucoup de choses et puis dernier point un sujet majeur important on a voulu au niveau de la FISB de lui donner beaucoup d'emphase dans ses états généraux c'est la formation c'est la montée en compétences et là aussi on voit que voilà quand on écoute je pense le sentiment sera partagé par vous mais quand on écoute l'expérience de la cuisine on se dit nous le niveau d'équipement des salles de bain en France on est loin d'avoir celui de l'équipement des cuisines et charge à nous de faire ce qu'il faut pour convaincre les consommateurs qui ont du pouvoir d'achat d'avancer dans ce domaine de la salle de bain il y a de très très belles décennies qui nous attendent dans ce domaine là voilà donc voilà ce que je voulais partager avec vous et vous remercier tous pour votre écoute et l'intérêt que vous avez porté à nos états généraux merci beaucoup à vous oui on peut l'applaudir merci à vous donc Yves Danielou pour cette intervention merci encore à tous les participants à tous ceux qui étaient ici dans le public à ceux qui nous suivaient en ligne sur le site de Bâti Radio on pourra retrouver aussi tous les podcasts sur le site aussi la FISB je vois qu'Hubert Maître est prêt à ajouter quelque chose en complément en conclusion allez-y juste une chose simplement pour dire que cette mission liée à la formation nous allons la caractériser nous allons lui donner un petit peu de visibilité à l'extérieur et notre stand sur idée au bain sera badger salle de bain académie l'idée étant pour reprendre la question initiale de fédérer de montrer de donner à voir de donner les coordonnées de toutes les formations existantes de tous les conseils de pose qui respectent les règles de l'art et puis de tous les outils qui existent donc vraiment un outil qui est à s'approprier nous sommes simplement détenteurs de l'image mais l'idée c'est bien de donner à connaître toute toute la filière voilà et ce sera dans le cadre du salon idée au bain et sans doute de notre site aussi qui va évoluer dans ce sens parce que c'est quand même beaucoup plus parlant pour les visiteurs voilà l'idée de dire que ça regroupe l'ensemble des formations très bien idée au bain il faut le préciser dans le cadre du mondial du bâtiment qui aura lieu du 3 au 6 octobre à la porte de Versailles à Paris ça revient à Paris et parfois il ne faut pas aller s'en mêler il ne faut pas remonter vers le nord il faut aller à la porte de Versailles de Paris du 3 au 6 octobre pour idée au bain on l'a bien noté merci beaucoup aussi Hubert Maître qui a piloté tout ça depuis son pupitre même en amont qui était très très au fait de tout ça merci beaucoup merci Nathalie voilà ben merci je crois qu'on en arrive vraiment à la fin de la journée donc bon déjeuner à vous tous et bon après-midi merci encore merci Nathalie les états généraux de la salle de bain avec la FISB lundi 9 mai 2022 sur Bâti Radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501